Et bonsoir tout le monde, bienvenue sur Bagro.1 pour ce nouveau BGP Live, et oui, cette fois sur Street Fighter 4, mais en fait plus généralement sur les bases du jeu de combat, puisque de toute façon, Street Fighter 4, hormis les bases du jeu de combat dedans, on va dire qu'il n'y a pas grand chose. Pou-poum-poum, et voilà. Première cartouche envoyée. Alors, est-ce que ça va bien sur le chat, messieurs ? Est-ce que le son est correct ? Est-ce que vous voulez, je ne sais pas, une musique en fond sonore peut-être ? Ouais, une petite musique en fond sonore, je vais vous mettre autre chose que du CVS2 quand même. C'est du vrai amour qu'on fait, c'est du vrai amour qu'on fait. Alors... Le son a l'air bon, je finis Injustice Guac et je switch. Ah bah dis donc, hop, tiens, on va envoyer ça puisque ça traîne. Alors, de quoi on va parler ce soir ? Eh bah c'est simple. Euh... Ha 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 ha, il y a Flobby qui commence déjà à me troller. On va parler donc des bases du jeu de baston. Alors, quand je dis base du jeu de baston, en fait, je vous mens un petit peu. On va faire un guide plus général à l'intention des nouveaux joueurs ou des joueurs relativement moyens qui s'en sortent pas très bien, on va dire. Et le but, en fait, va être tout simplement de vous donner quelques moyens mémotechniques ou visuels ou des choses comme ça pour que vous vous en sortiez vous-même. Donc, voilà, c'est un peu le programme, quoi. Donc, pourquoi Street Fighter 4 ? Parce que, bon, bah, c'est le jeu de base, on va dire. J'aurais pu le faire sur Street Fighter 2X, mais c'est plus facile de le faire sur Street Fighter 4 pour des raisons de stream. Parce que c'est plus facile pour les gens de s'identifier au jeu, etc. Et donc, voilà, en gros, c'est pour ça que j'ai pris Street Fighter 4. Mais vous pourriez appliquer ça sur tous les jeux de la franchise Street Fighter ou presque. Alors, quel est le programme de ce soir ? Alors, je vais commencer par vous parler des mécaniques du titre et donc de la philosophie qui en découle. Donc, dans les mécaniques, on parle bien sûr des boutons, des déplacements, des coups, des choses comme ça, tout ce genre de trucs. Ensuite, on parlera très en profondeur du zoning, c'est-à-dire du jeu à distance. Ensuite, de l'attaque, ensuite de la défense et ensuite du combo. Alors, après, j'avais prévu une partie pour vous aider à différencier la tactique et la stratégie. Mais je n'ai pas eu le temps de l'écrire à temps parce qu'on m'a appelé pour aller bosser chez Gamekult. Donc, je suis malheureusement en retard. Et enfin, on fera quelques points techniques importants à savoir qui pourraient vous aider et comprendre un petit peu comment... Mais pourquoi ce type, il arrive tout le temps à déchoper ? Pourquoi ce type, il arrive tout le temps à avoir mon backdash ? Ce genre de trucs. Et voilà quoi. Donc, en gros, c'est le programme de ce soir. Et si vous êtes tous prêts, on va commencer. Est-ce que vous êtes prêts sur le chat pendant que j'ouvre mon coca ? Cette musique. Alors... Je salue quelques amis qui sont sur le chat. Ces chers dictateurs Inkel, Vermin, Exer, vos super menteurs, Sabed Mako. Bon, non, lui, c'est pas un ami, c'est juste un troll amateur de ponays. Kurama, salut Kurama, etc., etc. Monsieur Glac qui vient d'arriver. Mais c'est parfait, il y a du monde ce soir, dis donc. Vous avez un vendredi soir des plus nazes si vous n'avez rien d'autre à faire. Je t'aime aussi, Sabed. Allez, on va commencer. Et on va commencer tout simplement en coupant la musique. Hop, et on va mettre la Xbox en place. Alors, surprise, est-ce qu'on va avoir une Districtable ? Alors, le son est désactivé. Hop, on va le mettre. Hop. Excusez-moi, si c'est un peu fort, on va régler ça tout de suite. Voilà, c'est un petit peu mieux. Bon, j'ai presque envie de laisser le jeu tourner pour qu'on ait droit à Indestructible. Je pense même que c'est ce que je vais faire. Non, c'est pas la version arcade. Enfin, si, c'est l'équivalent de la version arcade, c'est la version console. Sans personnage console débloqué ni rien. Ah, cette musique. C'est la version arcade, c'est la version arcade. Ah, c'est pas la version arcade. Allez c'est parti pour le karaoké Et encore C'est con c'est pas la version anglaise Allez bref Tais toi Street Fighter 4 Hop là Alors ce menu magnifique Alors on va directement aller en training Voilà On va faire comme tout le monde Et on va prendre Ryu Et en face on va prendre Aleken Parce que bon La base c'est tout simple Alors on est parti Alors la première chose dont on va parler Ca va être les déplacements C'est assez simple Donc pour ceux qui veulent savoir J'ai pris mon stick Avec des boutons silencieux Comme ça on va pouvoir Aller jusqu'au bout de la nuit Alors les déplacements dans Street Fighter 4 C'est assez simple Il y en a pas beaucoup Vous allez vers l'arrière Vous allez vers l'arrière Vous allez vers l'avant Vous allez vers l'avant Vous vous accroupissez Et vous allez vers l'avant Ou l'arrière Tiens je vais mettre l'input Histoire que vous puissiez voir Menu d'entraînement Action Merde je vois rien Attendez C'est où déjà Étourdissement Donnée d'attaque Attaque commande Oui Donc voilà Vous allez vers le bas Et vous faites Les diagonales Il se passe rien C'est normal C'est Street Fighter Vous sautez verticale Vous sautez verticale Vous pouvez sauter vers l'avant Vers l'arrière Vous pouvez dasher Et vous pouvez dasher vers l'avant également Alors quelques points à retenir Premièrement Et ça c'est à peu près dans Tous les jeux de combat Ou presque Parce que c'est en gros Que tous les personnages N'ont pas les mêmes angles de saut C'est à dire que Ryu par exemple Vous voyez Si on prend Si on se met là Et qu'on saute vers l'avant Et bah il saute On va dire à peu près Deux cases C'est à dire que Je saute vers l'arrière Il reprend sa position initiale Et donc en gros Vous prenez comme On va beaucoup se servir En fait du Training Stage Ce soir D'ailleurs je pense qu'en fait J'aurais dû Je devrais peut-être couper La musique du Training Stage Avant qu'elle vous rende fou Menu entraînement Configuration Ouais non Bon on peut pas la couper en fait Bon bah tant pis pour nous En gros si vous voulez On va se servir globalement Du quadrillage du Training Stage Autrement dit Vous voyez Il y a les carrés au sol Et il y a les carrés au fond Et on va se servir des deux Donc mettons la position au sol Par exemple Pour dire à quel point Ryu est le personnage De base etc Vous sautez vers l'avant Vous voyez Le pied atterrit au même endroit Deux cases plus tard Donc voilà C'est vraiment la base de la base Alors un truc à savoir Donc C'est que Globalement Les déplacements Dans Street Fighter 4 Sont pas ouf C'est pas la folie Vous voyez Vous allez vers l'avant Vous allez vers l'arrière Ça marche pas toujours très vite Après ça dépend des persos Evidemment Mais Dash avant Dash arrière Vous voyez Pour un dash avant Vous faites une case et demie environ Pour un dash arrière On va se mettre là Vous faites à peine Un trois quarts de case Globalement Sachez que Les dash arrière Ont des frames D'invincibilité au début Qui permettent D'esquiver des coups Notamment Donc le dash arrière Dans Street Fighter 4 N'est pas qu'un outil De repositionnement De son personnage Dans l'espace C'est aussi un outil défensif Qui permet en fait De se sortir de situations Difficiles Voilà Je pense que j'ai rien oublié Pour les déplacements Alors après Il y a bien évidemment Au niveau des sauts Vous voyez Donc celui de Ryu Est assez classique On va dire Il y a bien évidemment Des moyens D'influer sur les sauts Notamment avec Ryu Dans cette version Vous voyez Le Tatsu Qui permet d'aller plus loin Etc Donc voilà C'est à peu près Le seul exemple Qu'on a globalement Sinon il y a évidemment Les dash Les dash spéciaux Style Viper Bon pour le reste C'est à peu près tout Alors ensuite On va parler des boutons Et alors là On va appliquer Il y a plusieurs choses A savoir Donc Street Fighter Se joue à 6 boutons 6 boutons Ça paraît beaucoup Comme ça Vous en avez 3 de points 3 de pied Et Globalement La règle C'est que les coups de poing Evidemment Sont plus hauts Que les coups de pied Globalement Ça dépend des personnages Mais globalement C'est un peu ça Pareil au sol Vous voyez Hop Voilà Et pareil en l'air Globalement Qu'est-ce qu'il y a Soi voir d'autre Globalement Si vous regardez Street Fighter 4 Par rapport à Pas mal d'autres jeux Et notamment D'autres Street Fighter Enfin d'autres jeux Un peu du même genre Ou qui sont vraiment Très inspirés Street Fighter Vous remarquerez Que les personnages En fait S'allongent pas mal On va dire Qu'ils se compressent Ils se déforment Etc Donc ils ont pas mal De portée Et c'est très important Pour la suite Parce qu'il faut bien Comprendre que Si on a 6 boutons Directement Pour jouer le personnage Au lieu d'avoir Un bouton de poing Un bouton de pied Par exemple C'est qu'il y a une raison Alors vous pourrez vous dire Par exemple Il y a beaucoup de gens Qui me disent Des fois que 6 boutons Et même les développeurs De Street 2 Se disaient au début Que c'était peut-être Un peu beaucoup De mettre 6 boutons Pour un jeu de baston Par contre Je vais baisser Le training stage Ça vous dérange pas Parce que moi Ça me prend la tête Beaucoup de gens Disaient en fait Au début Que 6 boutons Pour Street Fighter C'était un peu beaucoup Et qu'en termes d'ergonomie Et qu'en termes d'ergonomie Quelqu'un a joué un jeu Visuellement Il arrivera plus A se souvenir Par exemple D'un bouton Que d'une direction Et d'un bouton Ou qu'une manipulation Plus un bouton Donc il y a une vraie raison Ergonomique à ça La première Donc C'est pour avoir Pour augmenter Les La possible Enfin Pour augmenter La quantité de coups Qu'on peut faire instantanément Avec juste une pression de bouton Et ensuite On peut En plus Les faire accroupis Etc Donc Ça aide un petit peu Alors Ensuite De quoi je voulais vous parler La raison pour laquelle On va dire Il y a 6 boutons Et la raison pour laquelle On veut qu'ils soient disponibles Instantanément C'est pas pour les combos Clairement pas Parce qu'il y a des jeux Qui sont orientés combo Qui ont 2 boutons de moins Je pense à Blast Blue Par exemple Qui est faible Moyen fort Ou même Marvel Femme moyen fort Et spécial La raison pour laquelle En fait Street Fighter N'utilise pas Tous les coups En combo C'est qu'il a Un système de combo Qui est restrictif En termes d'enchaînement Des coups Donc en gros Et comme les combos En plus Ce sont des choses Qu'on pense en amont Et qu'on apprend Globalement A faire Et qu'on mémorise Etc Il n'y a pas de C'est pas pour les combos En fait Qu'ils ont mis 6 boutons Dans Street Fighter S'ils ont mis 6 boutons Dans Street Fighter C'est pour qu'on ait 6 options Qu'on peut utiliser A distance Et alors C'est à dire que L'ergonomie De Street Fighter De base Lui sert A maintenir La distanciation Qu'il y a Entre les personnages Le but Le but en fait Les 6 boutons Le but C'est d'utiliser Les coups En réflexe Littéralement Vraiment Donc première chose A retenir Vous avez 6 boutons Dans Street Fighter Vous ne les avez pas Parce que les mecs Se sont dit Ça fait plus grosse bite Vous les avez Pour une raison simple Qui est que Vous devez pouvoir Réagir instantanément En appuyant juste Sur un bouton Si vous en avez envie Si vous en avez envie Et si vous continuez Si vous pouvez même Aller encore plus loin Au sol Ça vous en fait 6 de plus En l'air Verticalement 6 de plus Et quand vous sautez Vers l'avant Ou l'arrière Vous avez Des coups différents Des coups Que vous avez Quand vous sautez Verticalement Donc En gros Vous avez 24 coups Disponibles Instantanément Donc techniquement Vous en avez que 6 en l'air 6 au sol 6 accroupis Mais vous pouvez Comment dire Vous déplacer Vous mettre en situation Pour les utiliser De manière Extrêmement facile Et en réflexe Et ça c'est vraiment La première chose Qu'il faut retenir Street Fighter C'est un jeu Dont on a besoin D'une accessibilité Des coups Qui est extrêmement grande Pour les utiliser En réflexe Alors Les utiliser en réflexe Donc ça sous-entend Qu'on va les utiliser En fonction de ce que L'adversaire fait Et globalement Ce qu'on va faire C'est que Comme vous pouvez le voir Quand le jeu commence On est à distance De son adversaire Ah oui J'ai oublié Mais c'est vrai Qu'il y a quelqu'un Qui me le dit sur le chat Les coups changent aussi Quand on est au corps à corps C'est à dire que Si je suis à distance Vous voyez On tend le bras Si on est au corps à corps On tape avec le coude Vous voyez Par exemple Donc ça c'est plus Entre guillemets Pour changer Parce que Comme vous le savez Par exemple Enfin comme vous le savez Si vous avez pratiqué Un minimum d'arts martiaux Ou si vous avez Vous n'y avez jamais réfléchi Dans un art martial Le but c'est de maintenir Une forme de distance Pour ne frapper Qu'avec le bout de son point C'est à dire Que vous n'allez pas Frapper derrière Votre adversaire Et mettre son coude Au niveau de la tête Et en gros Street Fighter C'est exactement pareil Autrement dit Quand vous arrivez au corps à corps Les coups changent Tout simplement Parce que Les développeurs Se sont dit Que ce serait absurde Que Ryu par exemple Tende le bras Autant Pour toucher un mec Qui est contre son visage Donc voilà Ça permet d'ouvrir Aussi de nouvelles possibilités Voilà voilà Par contre Il n'y a pas de coup Close position Quand on est accroupi Ou quand on est debout Voilà Donc en gros Il y a juste les coups Vraiment debout Qui changent Vous voyez par exemple Ça ou ça C'est pas la même chose Ça et ça C'est pas la même chose Alors que c'est le même bouton Alors la question maintenant Que vous allez vous poser Probablement c'est Quand est-ce qu'on va utiliser Ces boutons Quand est-ce qu'on les utilise Et bah c'est simple La première chose importante Qu'il faut faire Quand on joue à Street Fighter Et particulièrement au 4 C'est ne rien faire Voilà C'est la règle de base De Street Fighter 4 Si vous n'avez pas Une raison De faire quelque chose Ne faites rien Voilà C'est clairement le Le truc De base Que vous devez comprendre Pourquoi Je vous dis ça Pourquoi Je suis En train de vous dire ça Pour la simple raison En fait que Dans les jeux de combat En gros Enfin même Au delà de ça En fait vous voyez Vous avez un stick Et vous vous dites Oh oh Des boutons Trop bien Voilà Ca fait du bruit Quand vous tapez dessus C'est trop agréable Vous êtes là Ouais ouais C'est du full sanwa Trop cool et tout Sauf qu'en fait Non c'est pas ça le but Enfin voilà Le problème c'est que Le problème en fait C'est que C'est hyper tentant De presser tous ces boutons Ils sont là Ils vous appellent Ils font du bruit Et tout L'enfant Qui fait les play school Qui est au fond de vous Ressort Et vous avez envie De taper sur ce beau stick Qui vous a coûté 150 boules Et le truc en fait C'est qu'il faut pas Ou il faut pas le faire Sans avoir une bonne raison Donc déjà La première chose A comprendre Dans Street Fighter Et dans tous les jeux de combat En général N'appuyez pas Sur des boutons Juste pour le fait D'appuyer comme ça Il ne faut pas Faire ce genre de choses Le but Littéralement C'est de mesurer De mesurer vraiment L'impact que vous allez avoir Quand vous allez appuyer Sur un bouton Vraiment Donc ne soyez pas Genre Comme ça C'est pas Tekken On est d'accord Contrairement Comme disait Usul J'ai la super technique Du Comme ça C'est pas foncièrement le but Ce qu'il faut Que vous arriviez à faire En fait C'est que Il faut que vous arriviez A augmenter Comment dire L'efficacité Des coups Que vous donnez Tout en réduisant La quantité de coups Que vous employez Alors La meilleure manière En fait De comprendre Cette problématique Parce que pour beaucoup Street Fighter Est un jeu Certes compétitif Mais un jeu En fait La première chose La façon dont vous pouvez Vous imaginer la chose Imaginez vous Je sais pas Chef d'entreprise Par exemple Et Vous êtes un chef d'entreprise Qui poursuit Un but marchand L'évolution de sa boîte Qui est là Qui serait Ici Se réincarné par L'idée de gagner le match Et vous avez Des moyens Mettons un compte en banque Des fournisseurs Des partenaires Des trucs comme ça On va dire que c'est vos coûts Votre technique Votre barre de vie Bah c'est simple Tout comme dans la rue Surtout en 2013 Vous allez pas commencer A balancer de la monnaie Dans tous les sens Parce que vous trouvez ça lol Bah dans Street Fighter Faut pas commencer A faire n'importe quoi Voilà Imaginez vous Que chacun des coups Que vous allez faire Dans le jeu Bah vous coûte de l'argent Ou peut vous coûter Quelque chose Et qu'il faut en fait Que vous ayez une bonne raison De l'utiliser Et je sais que ça a l'air Un peu chiant Dit comme ça Mais il faut vraiment Calculer Quand vous allez utiliser Le bouton Quand vous allez utiliser Un coup Parce que sinon Comment dire Bah vous allez faire de la merde Littéralement Je vous le dis clairement Vous allez faire des conneries Pourquoi vous allez faire des conneries Pour tout simplement Parce que Si vous jouez par exemple A un FPS Vous tirez une balle C'est pas grave C'est instantané Vous voyez ça vous change pas grand chose Pour vous En plus vous pouvez toujours bouger Vous pouvez toujours viser Donc c'est pas un soucis Si vous jouez à un beat them all Genre vous jouez à God of War Vous envoyez des coups de chaîne partout Et vous êtes là Merde on va me frapper Et bah Vous faites une roulade Et vous êtes tranquille Batman Arkham Asylum C'est la même chose Vous êtes en train de cogner un mec Vous voyez qu'il y a un autre Qui arrive derrière Vous appuyez sur le contre Ça compte automatiquement Tout est cancellable Partout C'est facile Le problème des jeux de combat En fait Hormis peut-être les titres Comme Marvel Où on peut On peut On peut cancel Comme on veut Là Vous faites un coup Par exemple Celui là Et bah Vous pouvez Rien faire au milieu Vous voyez J'essaie de dacher au milieu du coup Et bah je peux pas Je peux pas Tout simplement Parce que Dans le jeu de combat On part du principe Que si vous faites un coup Vous mettez une forme D'implication Dans le fait de faire ce coup Autrement dit Vous ne pouvez pas Vous pouvez pas Vous prendre ça A la légère En tout cas Les gens qui ont conçu ce jeu Ne voulaient pas Que vous le preniez A la légère Voilà Donc en gros La première chose A retenir Quand vous allez commencer A jouer Ou à rejouer A Street Fighter Ou à n'importe quel jeu Ne balancez pas Des coups Dans le vide Gratuitement N'importe comment Stupidement Mesurez Ce que vous êtes en train de faire Posez vous la question De l'efficacité De ce que vous êtes en train de faire Voilà Parce que Quand vous allez faire quelque chose Vous allez devoir L'assumer jusqu'au bout Donc ça peut très bien être Tout simplement Faire un Comment dire Faire un Un simple Coup Comme celui là Vous voyez Alors vous vous dites Ah l'implication Elle est pas énorme C'est vrai qu'elle est pas énorme Mais si par contre Vous faites ça Ou vous faites ça Et que vous êtes raté Bah forcément Bizarrement Vous allez le payer plus cher Donc voilà C'est bien ça qu'il faut comprendre Chaque action que vous allez faire A une implication Donc Mesurez ce que vous êtes en train de faire Rendez vous compte De ce que vous êtes en train de faire Et enfin Dernière chose importante Surtout concernant Street Fighter Finalement C'est que Les coups normaux Et ça j'insiste Beaucoup parce que C'est pas flashy Et que les débutants Ont vraiment ce problème Les coups normaux Dans un jeu comme Street Fighter Sont aussi importants Voir plus importants Que les coups spéciaux Et ça j'insiste Parce que Vous avez Comme je vous l'ai dit tout à l'heure 24 coups normaux Alors qu'avec Ryu Vous n'avez que 3 coups spéciaux Et 2 super 2 ultra quoi Et après vous avez Des variations de puissance Mais en gros Vous avez 3 coups Spéciaux Alors que vous avez 24 coups normaux Et s'il y a 24 coups normaux C'est pas un hasard C'est pas au pif C'est pas une générosité N'oubliez pas que ça c'est Capcom Dont on parle La générosité ça n'existe pas Donc en gros N'oubliez pas Que les coups normaux Dans un jeu comme Street Fighter Sont parmi les choses Les plus importantes Les plus primordiales Que vous devez regarder Vraiment Alors après Evidemment que vous vous dites Quelle est la différence Entre ça et ça Ouais ok Il a changé de main Je m'en fous Alors que Oh ma fucking gog Adoken 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 Shoryoken Ouais voilà Ça a plus de gueule Mais dans les faits Ça Ça en fait C'est peut-être plus important Finalement que ça Des fois Enfin souvent même Et je vais vous expliquer Tout à l'heure pourquoi Maintenant on va passer Globalement Aux mécaniques de jeu Un petit peu Un petit peu Plus complexe Notamment en termes De combinaison de boutons Juste comme ça Si vous combinez Les deux boutons faibles Vous faites une projection Donc là dans le vide Et là Réussi Vous pouvez aussi Contrer une projection Quand on vous en fait une En faisant cette même Cette même manipulation Quand vous faites Les deux moyens Vous aviez une focus C'est ce coup là Chargé avec de l'encre Et cette focus En fait C'est un coup chargé Qui absorbe Un coup adverse Donc c'est parfait Pour par exemple Vous dire Enfin on reviendra A son utilisation plus tard Mais en gros Dites vous Que ça encaisse un coup Et je vous expliquerai Après pourquoi Elle encaisse ce coup Et quelles implications Ça a sur le reste du jeu Il n'y a pas de Je vous expliquerai ça après Globalement La focus peut être Cancelée Par un dash Vers l'avant Ou vers l'arrière Voilà Et à 3 niveaux de charge Si vous appuyez Vous faites un coup normal Si vous restez appuyé Deux fois L'adversaire tombe à genoux Si vous restez appuyé Complètement L'adversaire tombe à genoux Mais vous faites plus de dégâts Voilà voilà Et enfin Les deux forts Et bah ça C'est la taunte En fait du jeu Donc voilà Tout simplement Ensuite Qu'est-ce que vous avez Donc vous avez bien évidemment Des coups spéciaux Genre par exemple Car de cercle Adoken Car arrière Ça fait Tatsumaki Dragon Etc Si vous le faites Avec deux boutons Vous faites une version Plus forte Une version X Qui consomme de la barre Et si vous faites Avec trois boutons Vous faites par exemple Une ultra Voilà Donc différentes choses À savoir Concernant la gestion De la barre de super Ça c'est intéressant Fixe Étourdissement Concernant la barre de super La barre de super Donc c'est celle qui est en bas Avec marqué super Dessus Et en gros La barre de super Est vraiment intéressante Parce que C'est celle qui apporte Une dimension stratégique Et qui apporte Un deuxième niveau De lecture À votre personnage Parce que si vous aviez Que les coups normaux Et bon alors vous avez déjà Beaucoup de coups normaux On est d'accord Et que trois coups spéciaux Ici et démultiplie La puissance des coups spéciaux Parce que les coups spéciaux Dans Street Fighter 4 Ne sont pas très forts En fait Ils ont une utilisation Qui est beaucoup moins grande Que par exemple Dans Street Fighter 2 Où Hadoken fait beaucoup de dégâts Chez Hadoken pareil Ici Les coups spéciaux Font moins de dégâts Mais pour compenser Il y a des versions Donc X Qui consomment Un quart de barre Comme vous pouvez le voir là Et qui permettent en fait De faire plus de dégâts Ou de changer les propriétés Autre chose Qu'elle permet de faire Cette Cette barre En fait Elle permet Vous voyez D'annuler un coup Par exemple Alors celui là Je crois qu'on peut pas Mais genre celui là Vous voyez Hop Je l'ai pas laissé se terminer Ça prend deux barres Et enfin Si vous faites Si vous avez la barre complète Vous avez Une super Donc un Un de vos coups spéciaux Généralement Qui est en version Hyper trop bien Voilà Alors Globalement Ce qu'il faut bien comprendre aussi C'est que La barre de La barre de super En fait Quand elle augmente Vos capacités Elle réduit D'autant plus Les capacités De votre adversaire Autrement dit Mettons que vous avez Un adversaire Qui a un projectile Mais pas de barre Et que vous faites Une guerre de projectiles Tous les deux Vos projectiles Vont s'annuler Par contre Si vous Vous envoyez Un projectile en X Il va bouffer Le premier Et ensuite Va aller toucher Votre adversaire Et donc en gros Comprenez bien Que toute capacité Qui vous est donnée Est une réduction Des capacités De votre adversaire Voilà Ça c'est la barre de super Par exemple Ça Ça passe À travers Tous les projectiles Du jeu Ou presque Si je me souviens bien Résultat Comment dire Si un mec Commence à vous balancer Des boules Etc N'importe comment Et qu'il est un peu lent En termes de récupération De son lancé de boule Vous faites Vous faites pas comme moi C'est à dire Vous faites ça Et c'est parti En gros Et enfin Dernier truc Je vais vous parler De la barre d'ultra Alors La barre d'ultra C'est très important Dans Street Fighter 4 Parce que Globalement En fait Elle est moins intéressante Elle est même Beaucoup moins intéressante Que la barre d'ultra Parce que Elle est très Comment dire Elle est très monotache En fait l'ultra Globalement Elle monte Quand vous vous faites frapper Ou quand vous encaissez des coups Avec la focus Que je vous montrais tout à l'heure Et Globalement En fait Elle s'obtient gratuitement En échange de vie Qu'on a perdu Donc forcément Vous allez perdre de la vie Dans un match Donc vous allez l'obtenir À un moment ou à un autre Vous ne pouvez pas déroger À cette règle Vous allez forcément Avoir votre ultra Dans un match Si le match Est à peu près À un niveau égalitaire Et en gros Là où l'ultra Est bien Et en même temps Pas bien C'est qu'elle est Souvent Extrêmement forte Et que Ce que je vous expliquais Par rapport Au fait que Par exemple Les coups ex La barre de super Vous donne des capacités Supplémentaires Qui retirent des capacités À l'adversaire Ou mettent en danger Ce qu'il est en train de faire La barre d'ultra Elle fait ça Mais encore plus violemment Par exemple Vous devez vous souvenir Que Chun-Li Ou Abel Par exemple Passe à travers Tous les projectiles Autrement dit Vous êtes à l'autre bout De l'écran Vous envoyez un projectile Et que le mec A l'ultra Et bien vous vous prenez L'ultra Voilà C'est con Mais en gros Parce que le mec En face de vous A l'ultra Et bien ça veut dire Que vous n'avez plus le droit D'utiliser un coup spécial C'est extrêmement chiant C'est extrêmement con Mais en même temps Là où c'est intéressant C'est que Il faut que vous compreniez Que au delà Des dégâts Que l'ultra va faire Quand vous allez toucher Avec L'ultra en fait Dans sa forme Qui est qu'elle permet De revenir dans le match Tout le monde s'imagine Que c'est les dégâts Qui permettent de revenir en match Mais souvent L'ultra A en fait Une Comment dire Une capacité préventive Une capacité punitive Qui fait que Votre adversaire Ne va pas pouvoir jouer Son jeu Normal Globalement donc Plus on garde longtemps Son ultra Plus on va Limiter les options De son adversaire Et ça c'est quand même Assez important A retenir Dernier point Mine de rien Qui est assez intéressant Dans ce Dans ce street fighter C'est que L'ultra A un rôle En fait Psychologique Alors Vous allez me dire C'est un peu bizarre De le dire comme ça Mais en fait Globalement l'ultra A été mise en jeu Parce qu'au delà De la mécanique De comeback Qu'elle permet Autrement dit La puissance C'est un peu comme La dissuasion nucléaire En fait L'ultra C'est la dissuasion De l'ultra On va dire Plus les dégâts Que ça peut faire L'ultra En fait C'est un régulateur D'ego Autrement dit Elle est là En fait Pour permettre Au joueur Frustré De se défouler De tout lâcher De tenter La dernière chance De tout faire péter Etc Parce que ça fait du bruit Parce que la musique Échange Parce qu'il y a Une sensation de puissance Qui s'en dégage Ça permet de se défouler Et que l'ultra Touche ou non Le type En fait Qui la lance Pourra se dire Ah au moins J'ai essayé Vous voyez En fait On lui a donné Un gros Une sorte de gros Comment dire Il y a un gros Il y a un gros aspect Finalement Enfantin Quelque part Genre Le type Ça sent un petit peu Le gamin Qui se fait Qui se fait taper dessus Toute son enfance Et puis il rentre chez lui Ou un jour Il pète un câble Et puis Il commence à taper Ceux qui le font chier Alors peut-être Qu'il s'en prend une branlée Mais au moins Il l'a fait Et ça lui a fait du bien Donc voilà C'est peut-être pas non plus Comme certains sur le chat le disent Un concours de quéquettes Mais globalement Donc C'est un régulateur d'ego Ça vous permet Ça permet aux joueurs Qui débutent Aux joueurs etc De se dire Au moins j'ai tenté Et si ça passe De dire Je suis plus malin que toi Alors que globalement En fait L'ultra est extrêmement forte Dans Street Fighter Elle est souvent invincible Elle bouffe beaucoup de coups Elle passe à travers des projectiles Elle a tout le temps Des propriétés à la con Elle fait des dégâts etc Ça permet de faire croire Qu'on a fait quelque chose d'important Alors qu'en fait On a fait que balancer une super Donc Voilà Et globalement Le problème C'est qu'en régulant Comme ça L'ego Elle prend une importance Assez démesurée Dans le jeu Et je pense que c'est un défaut Alors ça c'est assez personnel Mais c'est un défaut De Street Fighter 4 L'importance de la barre d'ultra Parce qu'en fait Elle va détourner le joueur De ce qui est important C'est à dire Le fait que son ultra En fait est en train De dissuader l'adversaire De faire des choses Et elle lui fait croire Qu'il existe une solution simple Rapide Toute faite Et facile à utiliser Pour revenir dans le match Autrement dit Le joueur de bas niveau Ou le joueur moyen Va avoir tendance à balancer L'ultra En se disant Ça va régler tous mes problèmes Alors que non L'ultra n'est pas une solution Pour régler les problèmes C'est même souvent l'inverse En fait Ça peut créer plus de problèmes Que ça n'en règle Alors globalement Par contre à haut niveau La compréhension Qu'on a de l'ultra Le côté égotique Régulateur d'ego De l'ultra Disparait complètement Ça devient juste un outil Au service On va dire Du gameplay Et du comeback C'est à dire Qu'un joueur de haut niveau C'est très bien Que son ultra Est une mécanique dissuasive Avant d'être une mécanique De défouloir Et donc Il n'aura pas ce problème là Et globalement Si vous êtes un joueur débutant Ou un joueur moyen Il faut Vraiment Que Vous compreniez Que l'ultra La façon dont on vous la vend Dont elle est faite Et tout Est faite pour vous faire plaisir Pour que vous ressentiez quelque chose Et globalement Le problème C'est qu'il ne faut pas Se précipiter Quand on fait l'ultra Malgré Qu'on ait la sensation Qu'elle est là pour vous Qu'elle est facile Etc Voilà voilà Donc en gros C'était à peu près tout Pour les mécaniques Donc j'espère que Vous avez à peu près bien compris Avant de passer à la suite On va voir s'il y a des questions Avez vous des questions Messieurs C'est à vous Alors quelqu'un demande en fait Quand est-ce qu'on utilise l'ultra C'est très simple L'ultra en fait Déjà c'est mieux de la garder Si vous êtes Entre guillemets Pas sûr de tuer Mais sûr de Comment dire Que l'adversaire N'aura Qu'une seule Que vous avez encore En fait une chance Déjà en fait Globalement L'ultra Si vous voulez Elle est dissuasive Résultat Si elle est dissuasive Et que le mec Il a encore toute sa vie Il vaut mieux la garder Le plus longtemps possible Parce que vous Limitez les possibilités De l'adversaire Par contre Si le mec Il a plus que Un tiers de sa vie Et que votre ultra Va enlever un quart Par exemple L'utiliser Dès que vous pouvez De manière raisonnée De manière sûre de vous C'est ça le plus important Il faut être sûr de soi Et bah Vous l'utilisez Globalement Parce qu'après Vous avez l'avantage En termes d'attaque Vous pouvez relancer Une attaque Et donc A ce niveau là Vous ne perdez rien Or si le mec A beaucoup de vie Que vous utilisez l'ultra Et qu'il lui en reste Encore beaucoup après Vous avez fait de la merde Pour la simple raison Que en utilisant Directement votre ultra Et bah Vous Quand vous l'aviez Vous limitiez Ses possibilités Alors que En la balançant Directement Finalement Et bah Vous revenez à un match Normal où le type A le droit D'utiliser Toutes ses capacités Donc il ne faut pas forcément Tuer avec Avec l'ultra Mais il faut être sûr En fait Que la prochaine action Si vous arrivez à la faire C'est à dire que Si elle rentre La prochaine attaque La prochaine phase d'attaque Et bah Elle tue Voilà C'est un peu l'important C'est un peu l'important Voilà voilà Donc s'il n'y a pas d'autres questions Alors quelqu'un me demande Si j'ai expliqué le FADC Globalement Oui je l'ai expliqué tout à l'heure Donc Il n'y a pas de Il n'y a pas de Il n'y a pas de soucis A ce niveau là Donc globalement N'oubliez pas L'ultra Tout comme la super Tout comme les couex Vous donne des capacités Mais surtout En enlève à l'adversaire Donc gardez bien L'usage De vos coups Même des coups normaux Et utilisez-les Quand c'est approprié Ne les jetez pas dans le vent Voilà Donc s'il n'y a pas d'autres questions On va passer A la partie Du zoning Alors regardez Si je fais Réessayer Juste ici Round 1 Fight Alors Regardons comment Ça commence Comme vous pouvez le voir On a un quadrillage Dans ce stage Alors tout le monde a cru Que c'était parce que C'était l'imitation D'une piscine Mais en fait C'est pas du tout C'est pas du tout L'utilisation d'une piscine Le but en fait C'est de vous donner Le stage en fait De Street Fighter 4 A été mis comme ça Obligatoirement Pour vous obliger A vous rendre compte À un moment Qu'en fait On vous a mis Du papier millimétré Sur le stage Qui permet en fait De se rendre compte De calculer Visuellement La portée Parce que quand un match Commence Comme vous pouvez le voir On est à distance Égale Un personnage Et l'autre Du centre de l'écran Et alors Très important ça On ne peut pas bouger Dans Street Fighter Avant que le round Commence Pourquoi ? Parce que déjà En termes de déplacement Le jeu est un peu Bout grave C'est à dire Qu'on ne peut pas Beaucoup se déplacer Le jeu est assez statique À ce niveau là Statique comparé à un Marvel Ou un truc comme ça On est d'accord Mais en plus Parce que Le but du jeu Comme je vous l'expliquais Au niveau des boutons Des six boutons De l'instantanéité Des boutons De ce genre de choses Et bien tout simplement Street Fighter Est un jeu De distanciation Alors Comment comprendre Comment fonctionne La distanciation Malgré ce qu'on pourrait croire Par exemple Vous allez dans des défis Vous allez faire les défis De Street Fighter Vous allez voir des combos Donc vous vous dites Probablement Ah bah Street Fighter Le but c'est de faire des combos En fait non Street Fighter Le but c'est vraiment Pas de faire des combos Parce que les combos Ils sont pas longs Certes ils font mal Il faut en faire Il n'y a pas de soucis Mais c'est pas un jeu à combo Marvel c'est un jeu à combo Blast Blue les premiers C'était des jeux à combo Street Fighter C'est pas un jeu à combo Voilà Donc clairement Le but du jeu Dans Street Fighter C'est pas de placer Des combos de ouf Etc Le but du jeu Dans Street Fighter C'est de réussir A garder une forme De distanciation Dans le jeu Alors Comment on fait Pour comprendre Cette distanciation Comment on l'applique Comment savoir Quand on applique Bien la distanciation Et quand est-ce Qu'on l'applique mal Et bah c'est très simple La prochaine fois Comment dire La prochaine fois Que vous allez prendre Un personnage Et je vous en fais La démonstration ici Avec Ryu ce soir Vous allez reproduire Ce que je vais faire Alors la première étape C'est de se souvenir Qu'on a à disposition A presque tout moment Du jeu Enfin déjà On a à disposition Six coups A n'importe quel moment Du jeu On a six coups Tout le temps Tout le temps Tout le temps Voilà Ensuite on en a Six autres accroupis On en a six autres En l'air On en a six autres Quand on est en train De sauter vers l'avant Ou vers l'arrière La première chose à faire C'est on est debout Et on regarde Globalement On se dit Quel est le coup Qui va le plus loin Quel est le coup Qui va le plus haut Ou le plus bas Quand on est en l'air Et quel est le coup Qui va le plus vite On va faire la démonstration Avec Ryu Ici Alors on va chercher Le coup qui va le plus loin Pour ça On va s'aider Là je vais vous le mettre Sur Je vais vous mettre En full screen Pour que vous puissiez voir mieux J'ai fait une grille Alors attention les yeux Ça va vous brûler Hop là J'ai reproduit Vous voyez la grille du fond Qu'on voit Et on va pouvoir en fait Calculer globalement Alors on va prendre Vous voyez le pied de Ryu Le pied du devant Là ça part de son petit orteil Comme truc de base Et on va regarder Alors le stand light punch Vous voyez Et il fait globalement Donc en gros Le petit truc de Ryu Là il est pas bien grand Oula attendez C'est pas celui là Que je voulais Excusez moi Hop là Voilà C'est Oh là Je déplace ma grille Sans le vouloir Voilà Alors attendez une seconde Voilà Donc en gros Mettons que On est là en train de tester On fait stand light punch Et bah on voit que Le stand light punch Il va Globalement Vous voyez Ici Autrement dit Le stand light punch Fait Globalement Une case et demie Donc en gros Il fait Cette portée là Globalement Vous voyez Hop Donc ici On est à Une case et demie Ensuite Si on fait Le medium punch Vous voyez Qu'on va un peu plus loin On est ici Si on fait Le gros point On est à peu près A la même distance Mais il sort moins vite Ensuite On va faire Le petit pied Alors vous voyez Qu'on arrive A cette hauteur là Globalement Donc le coup Va pas loin Mais assez haut Au niveau de la tête Si on fait Le stand mk On se rend compte Qu'on arrive Il va à peu près Ici Vous voyez Globalement Et si on fait Le gros pied Et bien là On se rend compte Qu'on va carrément Ici Vous voyez Donc en gros Globalement Donc debout Le coup qui va Le plus loin Littéralement Et bien c'est celui là C'est le stand hk Et c'est également Le coup qui va le plus haut Donc Ryu a cette particularité D'avoir un coup En fait Qui va D'avoir son coup Qui va le plus loin Qui est également Son coup qui va le plus haut Vous voyez Je sais pas Est-ce que vous voyez Le carré Le carré rouge aussi Parce que je sais pas Si vous le voyez En fait Dans mon explication Je crois qu'en plus J'ai à moitié déplacé La grille Comme un sale Hop Voilà C'est mieux comme ça C'est ce que je voulais Ok Donc vous voyez tout Et bien c'est très bien Je me suis fait chier A faire une grille Les mecs Donc voilà Donc en gros là Si on regarde bien Donc on a donc Un qui va là Un qui va là Un qui va pareil ici Un qui va là Un qui va ici Globalement Et un qui va là Donc globalement Celui qui va le plus loin C'est ici Voilà Très bien Ensuite on va s'accroupir On va faire la même chose Donc on a un qui vous voyez Fait à peu près La même distance Ici Attendez Si j'ai fait les pieds Donc ici Vous voyez on a à peine Distance assez minime Ici par contre Vous voyez ça commence A aller loin Vous voyez ici on est On va refaire On va essayer Histoire d'être sûr Vous voyez le bas MK là Il va littéralement Mais alors littéralement Il fait une case quoi On peut pas faire mieux Voilà Vous voyez il fait une grande case C'est très facile à voir Ensuite on a le bas HK Et là vous voyez le bas HK Il va encore plus loin C'est à dire que là Il prend carrément 4 cases Là le bas HK Vous voyez Il fait tout ça Littéralement tout ça Alors que le bas MK lui S'arrête globalement Ici Et enfin donc on a dit Ici regardez Alors là on est là debout On se tente le bas gros point Et là le bas gros point Hop là Le bas gros point On se rend compte qu'il arrive Vous voyez ici Donc globalement Donc le coup qui va le plus loin De Ryu Il va là Et le coup qui va le plus haut Il va là Donc en gros voilà On a déjà Un On a déjà voilà Comment dire Rien qu'en faisant les coups Accroupis Et les coups debout On a déjà une bonne idée Des deux axes principaux De Ryu On a l'axe horizontal Qui va être Vous voyez par exemple Incarné par ce coup là Ce coup là Attendez Il faudrait que je mette un autre Hop là Déplacer vers le haut Hop là Et enfin on a En gros voilà Avec Ryu On a ça Globalement Comme portée Vous pouvez voir que On a On a globalement En fait Une manière De On est assez volatile Avec Ryu On va retenir Trois coups Dans chaque position Quel coup On va retenir debout Debout On va retenir Le HK On va retenir Le HK Le stand point Parce qu'il sort très très vite Et qu'il va quand même Relativement loin Et on va retenir Et on va On va retenir Que c'est de là Globalement Il y a le stand médium Aussi qui est pas mal Globalement Qui sort assez vite Voyez Qui a une distance pas mal Accroupi On va retenir Celui-ci Le bas MK Qui va très vite Qui sort assez vite Et qui va loin Le bas HK Qui sort vite Qui va loin Mais qui est long A revenir Et accroupi Le bas gros point Évidemment Donc en gros Là on a Je vais vous enlever la grille Parce que c'est vrai Que ça fait un peu mal aux yeux Quand même En gros là Voyez On a six coups On a retenu On a retenu uniquement Six coups Sur les 12 Qu'on avait En étant debout Et accroupi Et ces coups sont Le stand light punch Le stand medium punch Le stand HK Quand on est debout Et quand on est accroupi Le bas MK Le bas HK Et le bas gros point Voilà Est-ce que c'est clair Pour tout le monde Ensuite On va regarder Le reste des coups Pour Comment dire En fait maintenant On va chercher des coups Qui ont un rapport Porté vitesse Qui est intéressant En gros On remarque Donc le stand HK On l'a déjà dit Porté vitesse Il est pas mal Mais surtout On va voir que par exemple Le bas MP Celui là Il va aussi Il va assez vite Il est pas foncièrement loin Mais il va assez vite Quand même globalement Pour un coup En fait Qui est censé être moyen Donc qui fait pas mal de dégâts Il va quand même assez vite Globalement Donc on va rajouter celui là Donc ça va nous faire quoi Comme coup Je vais vous rajouter du texte C'était pas prévu Mais bon C'est marrant Donc en gros Ce que ça va nous donner Donc On a dit LP Ensuite On a dit On va enlever le MP Elle est mis-t'en-être Le bas MP à la place Donc LP HK Donc LP HK 2MP Non 2 Oui c'est ça 2MP 2MK 2HP Et 2HK En gros Donc ça voilà Voilà On va dire Voilà à peu près La règle Qu'on va se fixer Oula c'est très très moche Ce que je viens de vous faire Je m'excuse tout de suite Attendez On va redimensionner un peu ça Voilà En gros Voyez On a pris Ryu Et de ses Comment dire De tous ses coups On a réussi à en extraire 6 Qui couvre à peu près tout Avec celui-là On peut interrompre le mec en face Avec celui-là On peut l'empêcher de nous sauter dessus Avec celui-là On peut l'empêcher d'avancer En tapant dans les jambes Avec celui-là On peut faire pareil Et le faire tomber Voilà Avec celui-là On peut à la limite L'interrompre également Voyez Exactement comme celui-ci Mais en se baissant De façon à éviter Ces coups qui seront en haut Et Et ben voilà Et avec celui-là S'il saute Mais qu'il est Trop loin Pour qu'on utilise Le bas HP Et ben on peut utiliser celui-là Autrement dit Voyez En déconstruisant En faisant la liste des coups En mettant Voyez cette grille Absolument moche Attendez J'en ai peut-être Je peux vous la mettre en noir Sinon la grille Mais en mettant juste une grille Comme ça Et en regardant La portée des coups C'est à dire En réduisant la portée des coups Du personnage On a réussi à en prendre Que 6 Qui permet En fait Qui permet globalement De De s'en sortir De couvrir à peu près Toutes les distances Et tous les coups Et alors à ce moment-là Arrive un truc intéressant Maintenant qu'on a fait On va dire Le total de tous ces coups-là Globalement Et ben on va pouvoir Effectuer Deux choses Je vais Oula pardon Je me suis la webcam toute seule C'était pas le but Voilà On va pouvoir faire Deux choses maintenant Deux choses Très 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 importantes En faisant En ayant en fait Ces 6 coups On va faire On va regarder la moyenne Enfin la portée moyenne De tous ces coups Globalement Et on va On va regarder la portée De tous ces coups On va en faire une moyenne De distance Globalement Donc en gros Mettons qu'on est Qu'on est là Sur le jeu Et qu'on met On va essayer de choper La distance Alors attendez Comment on pourrait faire ça Je vais vous remettre la grille Hop Donc on remet la grille Et en gros On se dit La distance moyenne de Ryu Finalement c'est laquelle Ben on va dire Que c'est à peu près Celle de son stand MP C'est à dire Que la distance de Ryu Globalement Elle est Ici Vous voyez Comme ça Alors ça nous permet De savoir quoi Ça nous permet De savoir deux choses Extrêmement 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 Importantes Ça nous permet De délimiter Deux zones Deux zones Qui vont vous servir Et que si vous arrivez A visualiser Ça va Ça vous servir Dans absolument Tous les jeux de combat Qui existent La première zone C'est la zone Je vais vous l'incarner Avec ça Globalement C'est la zone D'espace vital Globalement C'est ça C'est ce que je viens De mettre en rouge là C'est la zone Dans laquelle Vous ne voulez pas Vous ne voulez jamais Que votre adversaire Se trouve Autrement dit Si l'adversaire Est dans cette zone Vous êtes dans la merde Parce que vous devez Commencer à vous protéger De ces coups Au corps à corps Qui sont meilleurs Que les coups à distance Donc globalement Ça En faisant la moyenne Vous voyez De tous ces coups De ces six coups là Qu'on a marqué au dessus Et ben on sait que Ce rectangle rouge Devant Ryu Et la distance Dans laquelle vous ne voulez pas Dans laquelle vous ne voulez pas Que l'adversaire rentre Ensuite On a une deuxième distance Qui est apparue Qui est la distance Ce qui est en fait La Qui est en fait La distance Au delà De la barre rouge Que je vous ai mis Au centre là En gros Ici Tout ce que vous avez Donc Là la portée maximale De Ryu On a dit C'était ici Donc en gros Ce que vous voulez Vous C'est que l'adversaire Globalement Il soit Dans cette zone là Ça C'est la zone On va dire Comment on pourrait appeler ça C'est la zone de touche Globalement Autrement dit Vous ne voulez pas Que l'adversaire Soit Dans cette zone là Voilà Mais vous voulez Que l'adversaire Soit Dans cette zone Ici Exactement Dans cette zone ici Pourquoi dans cette zone ici Parce que Ici vous pouvez Le toucher avec ça Vous pouvez Le toucher avec ça Vous pouvez également Le toucher avec ça Vous pouvez le toucher Avec ça également Et vous pouvez le toucher Avec ça Autrement dit Vous avez Que le gars en fait Soit à l'entrée C'est à dire que Par exemple Ça c'est Ken qui bouge Que Ken il soit ici Ou qu'il soit là Vous avez une opportunité En fait De le toucher Donc il y a Chacha Qui dit zone de confort C'est vrai qu'on pourrait L'appeler comme ça Ici c'est la zone d'espace vital Ici c'est la zone de confort Vous voulez que l'adversaire Reste dans la zone Dans une zone Qui est confortable pour vous Et avec Ryu Donc Cette zone de confort C'est celle là Voilà Donc Donc voilà Est-ce que ça vous paraît A peu près clair Donc par exemple On peut faire la même chose Avec On va enlever tout ça Hop On va prendre un autre personnage On va prendre un autre personnage Et on va faire à peu près La même chose Alors Qui on pourrait prendre Ouais tiens Dalsim Excellente idée Excellente idée Parce que Dalsim C'est vraiment C'est vraiment Enfin C'est vraiment L'exemple même Visuellement Qui va vous Qui va vous donner La puce à l'oreille Donc vous voyez Ryu par exemple Il a une distance d'espace vital Qui est grande Sans être trop grande Mais qui est pas mal Enfin qui a une zone de confort Qui est grande Mais pas mal Alors On va remettre ça Et on va évidemment Le recentrer Hop Comme ça Alors Dalsim Rions un petit peu Donc Dalsim Vous dites Ah pas mal ce petit normal Il va loin globalement Et puis vous faites ça Et là vous vous dites Eh merde En gros Dalsim Il a tellement de coups normaux Vous voyez Genre il a celui là C'est le même Je vous rappelle que celui de Ryu Il allait ici Et regardez Où va celui de Dalsim Vous vous rendez compte Un peu du truc Donc en gros Dalsim Ça va Juste Oups La grille Excusez moi Erreur de manipulation Hop là On va revenir ici Voilà Donc en gros Dalsim Il va Jusqu'ici Globalement On peut le dire Ensuite Là Il va aller Jusque là Quasiment Donc en gros Le deuxième De Dalsim Ça va aller Jusqu'ici Et enfin Mettons Le troisième De Dalsim Il va aller Globalement Jusque là Quoi Voilà Si on prend Vous voyez Donc en gros Voilà Vous avez A peu près La zone Que Dalsim Bah il aime pas trop Donc en gros On va chercher D'autres coups Qui ont une portée Moindre Donc vous voyez Là par exemple On a fait Le medium punch Voilà Celui là Celui là Ici Donc globalement On est pas mal Aussi Donc en gros Il en a un Qui arrive à peu près Il en a un Qui arrive à peu près Ah cette grille J'arrive pas La sélectionner bien A chaque fois Voilà Donc en gros Vous voyez On est Dans quelque chose D'assez grand Donc globalement Ça voudrait dire Que la zone De confort De Dalsim Si on en croit Par exemple Son BAMP Enfin la zone vitale De Dalsim En gros C'est ça Voilà Globalement On pourrait même Aller encore un peu plus haut On va dire On pourrait aller Jusqu'ici Comme ça Mais en gros La zone d'espace vital De Dalsim C'est ça C'est dans celle là Que vous avez pas trop envie Que Comment dire Que l'adversaire se trouve Parce que vous aimez pas ça Alors après Dalsim a de très bons coups Au corps à corps Par exemple Celui là Qui a un très bon anti-air Celui là aussi Il a celui là Il a celui là aussi Attends C'est lequel Voilà Le stand Le bas Le arrière MK Qui est pas mal aussi Donc Dalsim Il a une double portée Mais globalement Dalsim Comme il se joue en zoning Ce que vous voulez Avec Dalsim C'est que l'adversaire Ne pénètre pas Cette distance Autrement dit Quand vous commencez le match Vous voyez Là maintenant Et bah Vous ne voulez pas Que l'adversaire En fait vous voulez même Que globalement Parce que là Dalsim est trop près Globalement l'adversaire Quand vous commencez A jouer avec Dalsim L'adversaire est déjà Dans votre zone D'espace vital Et il faut que vous Le poussiez dehors Et globalement Donc si on doit Voir autre chose La zone globalement De confort De Dalsim On va dire Qu'elle est à peu près ici Voilà Donc en gros Dalsim Vous voulez qu'il soit Et on pourrait même dire Ici On va prendre ça Comme ça En gros Dalsim Vous voulez que l'adversaire Soit là où j'ai mis du rouge D'où le Comment dire D'où le D'où le côté très difficile Et le côté un peu Cheaté de Dalsim Qui est que En fait Il peut vous avoir De très loin Mais un truc Qu'il faut savoir Par contre C'est que Vous avez probablement Déjà vu ça Si vous avez vu des matchs De Daigo Qui jouent contre Dalsim Mais quand il est dans la zone D'espace vital De Dalsim Il n'hésite pas A faire des petits Shoryu dans le vent Pour la simple raison Que Il est déjà dans la zone D'espace vital Et qu'en gros Dalsim Il faut taper Avec le bout des points Et si vous êtes Dans la zone Intermédiaire Entre son épaule Et son point Globalement Et bah vous avez De très fortes chances De le toucher Donc voilà C'est pour ça que Dalsim C'est un personnage Assez difficile à jouer Finalement C'est que Certes Vous avez une zone De confort Qui est assez grande Et qui est extrêmement lointaine Mais vous avez également Une zone d'espace vital Qui est extrêmement grande Dans laquelle on peut frapper Dans vos propres coups Donc voilà Pour vous faire une démonstration C'est à peu près Ça vous donne une idée Donc de la De la notion De zone de confort Et de zone d'espace vital Voilà voilà Donc Est-ce qu'il y a Des questions Vis-à-vis de tout ça La zone d'espace vital La zone de confort Et la manière Qu'on peut Qu'on a en fait De trouver Où se trouve cette zone Donc vous me dites Si vous voulez Que je réexplique quelque chose Et puis sinon On va passer à la suite Donc globalement Voyez Quand on est Quand on est Donc en train de bouger Comme ça Et qu'on donne des coups Comme ça Des coups comme ça Donc là j'ai Dalsim Donc c'est pas le bon exemple Mais qu'on est en train De donner des coups Comme ça Etc Bah c'est ce qu'on appelle Les footsies C'est à dire que C'est pour ça que dans Street Fighter Vous avez énormément de personnages Qui Qui sont comment dire En train de Bouger Comme ça L'un devant l'autre A pas trop savoir Envoyer des coups dans le vide Et toucher un peu Toucher pas trop C'est que tout simplement Ces personnages là Sont en train d'essayer De trouver une touche Et de garder La distance optimale Qui est celle de leur personnage Autrement dit Dans Street Fighter Le but c'est de garder La distanciation De maintenir Un adversaire Dans une zone Très spécifique Qui est avantageuse Pour votre personnage Et donc Plus l'adversaire Peut vous maintenir loin Globalement Plus vous aurez du mal Vous à le maintenir Dans votre zone Mais plus Également Vous aurez de facilité A rentrer dans la zone Qui est difficile pour lui Voilà voilà Donc Est-ce qu'il y a des questions Ou est-ce que c'est bon J'ai soif avec tout ça moi Donc vraiment Quand vous commencez A jouer à un jeu Je vous encourage Mais alors vraiment Littéralement A prendre le perso Et à faire tous ses coups Pour voir en fait Où se trouve à peu près La moyenne de ses coups Et savoir comment il se joue Parce que vraiment Une fois que vous avez compris Que Ryu en fait L'adversaire Il fallait qu'il soit Dans la zone bleue Juste devant vous Et bien vous êtes quand même Assez tranquille Donc voilà Si Si c'est à peu près clair On va passer à la suite Alors Maintenant qu'on a vu Qu'on a vu On va dire Le jeu de distance Qui compose On va pas se mentir 70% de Street Fighter Et bien on va passer A l'attaque De corps à corps Donc voilà Une fois que vous entrez En fait dans la zone D'espace vital De votre adversaire Parce que Il faut pas se mentir C'est plus facile De faire des dégâts Quand on est dans la zone D'espace vital De l'adversaire Parce qu'on peut faire Des combos Et bien c'est tout simple Vous arrivez donc Dans la phase d'attaque Et donc il y a quelqu'un Qui demande Est-ce que ça vient Avec le temps De trouver la distanciation Les trucs comme ça Oui ça vient avec le temps Il n'y a pas de Vous pouvez très bien Vous mettre dans le stage De Street Fighter Prendre une calculette Et calculer littéralement Le nombre de cases Et ensuite faire la moyenne Par exemple Ça vous donnera Exactement la même chose Les joueurs confirmés Arrivent à faire la moyenne Tout seul Mais vous pouvez Le faire mathématiquement Avec une calculatrice Ou du papier millimétré Il n'y a absolument Aucun souci avec ça Et je pense même Que vous devriez Si vous n'êtes pas sûr de vous Vous devriez Prendre votre perso De Street Fighter 4 Vous mettre dans le training stage Et franchement Testez Faire cette chose là Parce que ça se trouve Vous sous-estimez Ou surestimez Les capacités De distanciation De votre adversaire Donc voilà Allez hop Va dans le coin toi Non va pas dans le coin en fait Alors maintenant Nous arrivons Au corps à corps Donc en gros Mettons que j'ai fait tomber Ken Et que j'arrive au corps à corps Ici Voilà Ken est dans la merde Parce qu'il a une coiffure pourrie Et voilà Alors il y a quelqu'un Qui me dit Chez NoKai Il me dit Calculez les cases Ok mais dans les stages Où il n'y a pas de cases C'est moins évident D'estimer les distances Oui évidemment Mais par contre Quel que soit le stage Ton personnage lui Reste à la même taille Quel que soit le stage Donc ça te permet globalement Par exemple Si tu sais que Quand tu fais ce coup là Le stand MK Tu as un peu plus De distance moyenne Que le stand MK Et bah Tu peux faire un stand MK Si t'es pas trop sûr de toi Dans le vide Pour ensuite te rappeler Que tu as une autre portée Donc Voilà Il y a Il y a toujours moyen De s'en sortir Mais globalement Ça vient avec l'expérience Ça vient avec l'habitude Du personnage que vous jouez Donc ça Il n'y a pas de secret Ça viendra avec le temps Mais globalement Le faire mathématiquement Avec du papier ministré Une grille Comme je vous ai fait Bah Ça peut vous aider Mine de rien Je l'ai fait avec une grille Pour vous Pour vous aider A visualiser la chose Mais globalement Même si dans votre tête Vous commencez à voir la grille Et d'estimer le truc C'est très bien Le mieux en fait C'est d'avoir la grille Dans sa tête Globalement Et de voir la distanciation Voilà voilà Donc si c'est clair On va passer A l'attaque au corps à corps Alors l'attaque Et la défense au corps à corps Sont extrêmement liées Je ne vais pas vous apprendre Grand chose Je pense globalement Là dessus Dans Street Fighter 4 En fait Vous avez Donc Le but de l'attaque En fait Ça consiste à percer Les défenses de l'adversaire En influençant En l'influençant Sur ses choix Stratégiques Enfin tactiques Pour mieux faire l'inverse En fait De ce que vous pensez De ce qu'il va faire Voilà Donc en gros Vous lui faites croire Que vous allez taper en bas Et puis en fait Bah vous tapez en haut Voilà par exemple C'est ça le but en fait De l'attaque au corps à corps Donc Quel type de coup Vous avez au corps à corps Vous avez les coups Hauts Alors c'est tous les coups sautés Par exemple Ça c'est un coup haut Ça c'est Ça c'est un coup haut Voilà Enfin Ça c'est un coup haut Etc Vous avez des coups Considérés comme haut Mais qui se font au sol Alors il n'y en a pas beaucoup Dans Street Fighter Celui de Ryu C'est le Avant plus MP Vous voyez L'animation Donne un peu un indice Sur le fait que le coup Vient d'en haut Globalement Donc voilà 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 Vous avez des coups Bas Donc en gros Ce sont des coups Qui tapent l'adversaire Dans les pieds Globalement Donc oui Les coups comme ça Donc haut Mais au sol On appelle ça des overheads Ou des casse-garde Voilà Au dessus de la tête En gros Ensuite vous avez les coups bas Donc par exemple Ça c'est un coup bas Ça c'est un coup bas Ça c'est un coup bas Alors attention Ça c'est pas un coup bas Ça tape pas dans les jambes Vous voyez Ça non plus Ça non plus Les coups bas Tapent vraiment dans les pieds Alors non Tous les personnages N'ont pas un overhead Genre là vous voyez Là c'en est un Mais par exemple Rose Qui a aussi un personnage A boule Je crois qu'elle a pas d'overhead Par exemple Ensuite vous avez Bien sûr Après les coups Hauts Les coups bas Vous avez les coups moyens En fait ce sont les coups Qui tapent globalement N'importe où Genre ça Alors ça on dirait Que c'est un coup haut Mais en fait c'est considéré Comme un coup moyen Parce qu'il tape dans les épaules Globalement Vous voyez Ça c'est un coup moyen Ça c'est un coup moyen Ça c'est un coup moyen Etc Alors comment ça se garde Tout ça Bah c'est simple Les coups haut Se gardent En mettant la garde debout Les coups bas Se gardent en mettant la garde en bas Donc en s'accroupissant Et les coups moyens se gardent En étant debout ou accroupis Vous avez pas besoin de choisir Donc voilà En gros La majorité des coups Que vous avez Globalement dans le jeu Sont des coups moyens Genre là 1 2 3 4 Ah non 4 5 Donc là rien que debout 5 coups sur 6 Sont des moyens Et quand on est accroupi On a 1 2 3 coups qui sont moyens Et 3 coups qui sont bas Donc voilà Globalement la plupart des coups Enfin il y a une majorité en fait De coups moyens dans le jeu Les coups moyens donc Techniquement ne peuvent pas Ouvrir la garde Littéralement Pas ouvrir la garde C'est impossible quoi En fait on peut les garder Debout ou accroupis Donc ils ont pas de Ils ont pas de hauteur quoi Voilà voilà Ensuite il y a ce que je viens De faire là donc La projection en fait De boutons Light punch Et medium punch Et en gros Vous foutez l'adversaire au sol Alors pourquoi il y a une projection Dans les jeux de combat Généralement c'est simple Comme je vous l'ai dit Normalement il y a une dichotomie C'est à dire une dualité Entre les coups haut Et les coups bas Autrement dit Vous essayez de faire Comprendre à votre adversaire Qu'il doit varier sa garde Entre les coups haut Et les coups bas Genre voilà Mais comme la majorité Des coups du jeu Sont des coups moyens Et que les coups moyens Bah on peut pas ouvrir la garde D'un coup moyen Et bah en fait On utilise la projection Parce que la projection Annule la garde Autrement dit Si l'adversaire Est en train de se protéger Debout ou accroupi Vous faites projection Ça casse sa protection Donc voilà Donc en gros Vous pouvez avoir Globalement Vous pouvez vous dire Qu'il y a une dualité d'attaque Entre les coups bas Et les coups haut Et les coups moyens Et la projection Globalement C'est un peu le Le truc Après vous pouvez varier Vous pouvez faire Coups bas Coups bas Projection Comme ça Vous pouvez faire Vous pouvez faire Overhead Coups bas Projections Etc Enfin le mieux C'est de varier Globalement Et donc comment se défendre De tout ça Bah en gros Avec la garde correspondante Donc garde haute Pour Kugo Garde bat Pour Kuba Et bien sûr Bah anti projection Donc l'animation De la projection Quand quelqu'un Est en train de vous la mettre Globalement Voilà Et enfin Dernier point Il y a ce qu'on appelle Des inversions de garde Dans Street Fighter Enfin dans tous les jeux De combat 2D Globalement Étant donné que la garde Se fait en appuyant Vers l'arrière Que se passe-t-il Si l'adversaire Passe au dessus Ou en dessous de vous Alors que vous êtes En train de garder Bah c'est simple Vous appuyez vers l'avant Donc globalement Il y a des setup Enfin il y a des distanciations Par exemple ici Mettons Ou quand je saute Sur l'adversaire Je passe dans son dos Comme vous pouvez le voir Il suffit que j'utilise Un coup qui tape Derrière moi Par exemple Là on dirait Que ça tape devant Parce que Ryu Donne un coup de pied Vers l'avant Mais son genou En fait quand il est en l'air Tape également Donc en gros Il suffit de sauter Et d'arriver dans le dos Du mec Et de frapper Et en fait Vous le frappez dans son dos Alors que lui Croyez garder Bah en fait Il se retrouve à aller Vers l'avant Donc résultat Vous lui avez ouvert la garde Donc voilà C'est ce qu'on appelle Donc des cross-ups Parce que On le croise en haut Ou alors des cross-down Quand on passe en dessous C'est à dire qu'on le croise en bas Voilà On lui inverse Sa garde Voilà voilà Alors Quoi d'autre ? Bon bah je crois Qu'on a à peu près fait le tour Pour l'attaque Globalement Donc alors Comment se passe L'attaque globalement Dans un jeu comme Street On va mettre Ce cher Ken En garde Ah merde J'ai mis la garde Aléatoire Excusez-moi Voilà alors Comment Comment ça se passe Globalement Une phase d'attaque Généralement Dans les jeux de combat Quand vous arrivez A faire tomber un mec au sol Vous sautez dessus Et ensuite Vous faites un coup de pied Pourquoi vous faites ça ? Parce qu'en fait Vous octroyez Entre guillemets Déjà l'opportunité De lui passer dans le dos Ce qui est pas rien Mine de rien Ça ajoute une couche supplémentaire Ensuite Parce que Si vous timez bien le truc Le mec sera obligé De se protéger Quand vous tombez dessus Quand vous lui tombez dessus Et globalement Une fois que vous êtes en attaque Alors vous avez un peu Deux choix Globalement dans Street Fighter Les overheads Servent pas à grand chose Ce qui servent en fait C'est un peu à faire A stresser le mec C'est à dire qu'un mec Va globalement Toujours garder en bas Dans Street Fighter Parce que Parce que c'est La majorité des coups Qui lui arriveront Ce sont des coups bas En fait Et parce que Les plus gros combos Commencent à partir Du stand light kick Pour la plupart des personnages Donc globalement La façon dont vous allez attaquer Vous allez enchaîner des coups Et ces coups en fait En s'enchaînant Vont obliger l'adversaire A rester en garde Le truc Qui est Quasiment avec tous les persos C'est que vous faites Bas kick Parce que Bas kick Est le Le coup le plus rapide Qui tape en bas Et ensuite Vous faites Bas punch Pourquoi ? Parce que Bas punch Peut ensuite s'enchaîner Avec d'autres coups Plus facilement Que ne le fait bas kick Donc en gros La plupart du temps Vous allez être En train de faire Voilà par exemple C'est ça le truc de base Donc vous pouvez faire Voilà Là je suis un peu loin Donc Voilà Ça c'est un peu Le truc de base Par exemple Voilà voilà Donc en gros Vous allez faire ce genre de truc Et puis après Si ça ouvre pas la garde Vous allez varier Par exemple Vous allez faire Clac 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 Pour mettre une projection Parce que forcément Vous faites Un coup bas Un coup moyen Vous dites Ah bah il garde Projection Ensuite le type Fait par exemple Vous lui faites Coup bas Coup bas Vous voyez que Après avoir fait Plusieurs fois Ce coup bas Coup bas Plus cette projection Le type Il se dit Oh là là Mais il arrête pas De faire coup bas Coup bas projection Je vais prévoir la projection Donc il garde Il garde Il prévoit la projection Bah dans ce cas Vous faites overhead Par exemple Ou vous faites un coup Un peu plus à distance Qui est hors de portée De la projection Voilà voilà Alors ensuite Qu'est ce qu'on pourrait dire D'autre Globalement dans Street Fighter Les pressings sont forts Sans l'être C'est à dire que Vous avez l'impression Que c'est long Alors que ça ne l'est pas Vous avez l'impression Que c'est très dur D'en sortir Et oui c'est très dur D'en sortir Mais pas parce que L'attaque est très forte Mais parce que le jeu Manque d'options défensives En fait Donc globalement Faut pas vous étonner Si vous prenez Des trucs comme ça A l'infini C'est tout à fait normal Globalement Donc par exemple Voilà Bref Donc voilà Ça c'est l'attaque Et la défense Alors Pour la défense Un autre truc à savoir C'est que tous les persos N'ont pas la même quantité de vie Et que donc Vous devez Un petit peu gérer Votre personnage En fonction de la vie Que vous avez Alors les personnages Qui ont un très fort potentiel D'attaque Et de distance Ont généralement pas de vie C'est le cas de Gouki Par exemple Les personnages Qui ont un très fort potentiel D'attaque Mais pas de distance Ont beaucoup de vie C'est l'exemple de Zangief Et les autres Qui peuvent aussi bien Faire de la distance Que de l'attaque Au corps à corps Mais qui ne sont pas Exceptionnels Dans l'un ou dans l'autre En fait Et bah vont Globalement avoir Une vie moyenne Voilà C'est à peu près Ce qu'on pouvait dire Enfin arrive Le dernier point Dont on va parler ce soir Le combo Alors le combo C'est quoi Le combo en fait C'est comme C'est du Scrabble En fait le combo La focus On y reviendra plus tard T'en fais pas Shino Kai En gros Les combos Le combo C'est une forme de Scrabble Globalement Autrement dit Dans le Scrabble C'est quoi le but du jeu Le but du jeu C'est Comment expliquer ça De faire des mots Donc en gros On a des lettres A notre disposition Qu'on va utiliser Pour On va les lier Entre elles Selon des règles Prédéfinies Et on va essayer De les positionner Le mieux possible Sur le terrain Pour tirer avantage D'une case Qui compte triple En gros Voilà Et dans Street Fighter 4 Et dans tous les jeux De baston C'est pareil On va faire un combo Donc autrement dit On va utiliser des lettres Qui ici sont des coups Qu'on va enchaîner D'une certaine manière Que le jeu nous permet Donc c'est l'équivalent Donc c'est l'équivalent Du vocabulaire De la langue française Des liaisons Ce genre de truc Voilà Par exemple là Donc là j'y arrive pas Parce que je suis un sac Mais en gros Vous avez Soit les cancel C'est à dire Vous annulez un coup Par un autre Donc par exemple Je sais pas Moi il y a quoi Clac clac Par exemple Ou alors Vous avez les links C'est à dire Que vous attendez Qu'un coup se finisse Et dans l'étourdissement Provoqué par ce premier coup Vous mettez un deuxième coup Par exemple Voilà Par exemple ça Voilà Bon alors là J'y arrive pas Parce que je suis nul Mais normalement ça passe Voilà voilà Euh Alors Pourquoi je disais Que c'est du Scrabble Et pas tout simplement Je sais pas le dictionnaire Tout simplement parce qu'en fait En fonction de ce que vous êtes En train de faire dans les combos En fonction de ce que De où vous êtes Vous allez pouvoir faire Des choix dans les combos C'est que Tout simplement Par exemple avec Ryu Je vais vous prendre un coup Qui sert à finir des combos Vous prenez le Tatsumaki Donc ça Ou ça Ou ça Voilà Les trois puissances différentes Regardez Si je fais Mettons Le Le Tatsumaki Le petit Tatsumaki J'envoie le mec loin Et vous voyez Il atterrit Très loin de moi Si je fais Le Moyen Tatsumaki J'atterris A une mi-distance De lui Et enfin Si je fais Le gros Tatsumaki J'atterris Au corps à corps Avec lui Donc en gros C'est ça que je veux dire Par le principe du Scrabble C'est à dire que le Scrabble C'est un jeu Où on compose des mots Avec des lettres Selon les règles De l'orthographe De la langue Dans laquelle on joue Mais on finit par Les poser sur un On finit en fait Par s'accommoder Des mots créés par les autres Et de l'espace Dans lequel on est Pour par exemple Tirer avantage D'une case D'une position De quelque chose comme ça Ou des lettres Des autres joueurs Bah ici c'est pareil C'est à dire que Vous pouvez faire des combos Mais ces combos En fonction de comment Vous allez le terminer De comment De comment il va se dérouler Vous allez tirer Ou pas un avantage A la fin Donc par exemple Mettons que je veux Que j'ai un perso Qui bouge en face de moi Qui bouge beaucoup Qui est extrêmement relou Et bah je vais essayer De le pousser Le plus possible Ou alors maintenant Mieux Mettons que j'ai un adversaire Que je n'ai pas envie D'avoir au corps à corps Je vais faire ça et ça Parce que comme ça Il va atterrir loin Et je peux recommencer A envoyer des projectiles Vous voyez par exemple Ça c'est une idée Inversement Mon adversaire Arrête pas de s'échapper J'ai du mal à le saisir Je fais bas Mk Comme ça Et quand il se relève Je suis au corps à corps Voilà Par exemple Ou alors Mon adversaire A un personnage pourri En termes de relevé C'est à dire Qu'il n'a aucune option Et bah je vais faire Bas mk Avec le moyen Parce que je suis à la distance Parfaite Pour faire Par exemple Un cross up Par exemple Clac Clac Bon là je ne l'ai pas fait Exactement bien Alors attendez Clac Clac Voyez Et là j'avance un peu Et clac Je peux passer derrière Extrêmement facilement Donc voilà Voyez le combo Mine de rien Là en changeant de bouton Pourtant en faisant le même coup Mais en changeant de bouton Et bah on s'est placé Différemment dans le stage Et on a développé De nouvelles options Stratégiques Donc en gros C'est pour ça que je parle de Scrabble C'est vraiment que Vous devez Prendre en compte Le terrain dans lequel vous êtes Et la stratégie globale Que vous voulez prendre Est-ce que c'est une stratégie D'occupation de terrain De distanciation De corps à corps Voilà Donc en gros Donc en gros Voilà C'est à peu près Comme ça qu'il faut penser le combo Ce sont en fait C'est comme C'est vraiment du Scrabble Ce sont des lettres Que vous enchaînez En respectant des règles Et Que vous installez Dans un terrain Pour mieux vous positionner Et mieux en profiter ensuite Voilà Voilà quoi en gros Alors Voilà Donc je pense qu'on va faire Une petite pause De une minute Le temps que Je bois un petit peu Un petit peu quelque chose Et puis on va revenir Pour Les stratégies techniques Et également Pour Les trucs un peu plus pointus Du style Les options selects Ou Ou les counter hits Très important aussi J'ai envie de vous parler de ça Et avec ça Et avec ça Je pense que vous devriez être paré Vous devriez avoir un oeil Un peu plus neuf Sur Street Fighter 4 Et les jeux de baston en général Pour pouvoir ensuite Commencer à y rejouer Donc voilà On se retrouve dans Une petite minute Le temps que Je fasse Un petit pipi Et on se dit A tout de suite Et on se dit A tout de suite A tout de suite Merci. 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 Et nous sommes de retour. Alors. Que va-t-on parler de quoi maintenant ? Alors, je voulais vous faire une partie sur la stratégie et la tactique Mais je pense que je ne vais pas la faire parce que je ne l'ai pas assez préparé Cependant, on va parler de 2-3 trucs à la con On va aborder les points techniques Alors, la première chose qu'il faut savoir C'est que dans Street Fighter 4, il y a ce qu'on appelle des Options Select Les Options Select, c'est quoi ? En gros, c'est comme quand vous êtes sur un forum pour acheter un truc Et que vous mettez une option S'il se trouve que sur votre compte en banque, il y a la thune, ça va passer Et s'il se trouve que sur votre compte en banque, il n'y a pas la thune, ça ne va pas passer Les Options Select, dans tous les jeux de combat, c'est exactement comme ça Autrement dit, vous laissez quelqu'un d'autre, en l'occurrence la banque, le jeu, etc. Décider pour vous En gros, c'est ça les Options Select Vous faites les deux actions, quelque part, vous prenez le truc, mais sans le prendre C'est ça sur le forum Et en fait, finalement, ce n'est pas vous qui décidez si vous le prenez vraiment ou pas C'est soit le vendeur, soit la banque Voilà Quel est l'option select de base pour vous donner une idée ? L'option select de base, par exemple, c'est le BAMK BOOL En gros, regardez, je vais faire BAMK Je fais plein de BAMK pour nettoyer l'écran Et quand je fais BAMK BOOL, il ne se passe rien Mon dieu, mais c'est scandaleux BAMK BOOL, il ne s'est rien passé Et bah Bon, là, il s'est passé quelque chose, parce que je fais un sac Et bah, il se trouve que Si jamais cet abruti de canne arrive Et se prend mon coup Et bah, la BOOL, il se la prendra aussi Et sort juste derrière Autrement dit, c'est ça une Option Select C'est typiquement Vous faites des trucs Genre clac Genre clac Clac Comme ça Et vous êtes là Allez, 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 prends-le, prends-le Et puis au bout d'un moment Bah, le type va marcher dedans Et il va se le prendre, quoi Donc voilà Parmi les choses Parmi les choses pour lesquelles Les Options Select sont très souvent utilisées En fait C'est quand le mec se relève Autrement dit Vous sautez sur lui Et vous lui donnez un coup Et si ce coup touche Et pendant que vous êtes en train de donner ce coup Vous faites un deuxième coup Et en gros Si le premier passe Et bah, c'est cool Le deuxième est annulé Parce que vous Voilà Mais si le premier passe pas Et bah, en fait, vous faites autre chose Voilà En gros, typiquement Par exemple Je saute Et je fais Gros point Et pendant que je suis en train de faire un gros point Je fais dragon Comme ça Si Je saute et je fais dragon Il se passe rien Vous voyez Et Si je saute Et que ça touche pas Et que j'ai fait un dragon Et bah, le dragon sort derrière Automatiquement Voilà En gros, c'est pour ça Qu'il y a des gros connards Sur le live Qui vous foutent au sol Qui vous sautent dessus Et qu'il y a un dragon qui sort Quand vous faites un backdash C'est tout simplement Parce que le type En fait C'est pas un génie mental Qui vous a eu Et tout Le type Le type Il a juste appuyé sur Il a juste fait une manip dans le vent Pendant qu'il était en l'air Et vous vous êtes fait avoir Voilà Donc ça par exemple C'est une option select Vous pouvez aussi faire des options select D'ultra Par exemple Je saute Et je fais Je fais gros point Ultra Bah l'ultra sort Par exemple Et si je saute Et que je fais ultra Et que Bon là j'ai fait de la merde Mais si je saute Je fais ultra Et que Le type en fait Bah mon coup l'a touché L'ultra sortira pas Bon par contre Il y a un dragon Alors en bloc Est-ce que ça sort ? Non parce qu'en bloc En fait pareil Le coup en fait Si je fais gros point Et qu'il touche en bloc Bah mon coup En fait En fait ce qui définit Si le deuxième coup Va sortir ou pas C'est est-ce que je touche Parce que Quand je touche Je reste plus longtemps en l'air Parce qu'il y a un moment de freeze Alors que quand je touche pas Je tombe directement Donc résultat Si je touche pas Et que Je fais le deuxième coup derrière Et bah en gros Le coup sort direct Parce que la manipulation est dedans Alors que si je touche Ça crée un espèce de freeze Qui fait que le deuxième coup A été fait il y a trop longtemps En gros voilà Donc ça retenez bien Parce que Mine de rien Si vous voulez Genre là par exemple Clac Mettons que je le mets au sol Vous voyez par exemple J'ai fait le dragon Quand j'étais en l'air Et le dragon sort Quand j'arrive au sol Pourquoi ? Parce que j'ai pas touché Alors que si je fais clac Bon là j'ai fait de la merde Parce que je l'ai fait au sol Mais en gros le dragon N'allait pas sortir Voilà En gros c'est ça Les options selects Comme le bas mk Machin etc Alors Donc comme je disais Parmi les options selects Intéressantes à savoir Y'a celle du connard Qui vous savez pas pourquoi Mais à chaque fois Il fait bas mk Et il arrive à mettre Une boule derrière Alors que Normalement Il a pas les réflexes Et bah en fait Tout simplement C'est que le mec A chaque fois qu'il fait bas mk Et bah il fait la boule avec aussi Voyez comme ça Chaque fois que le mec aussi Il saute Il prépare un dragon Au cas où vous feriez un backdash Ou vous pourriez quelque chose Et puis il y a la dernière option selects C'est l'option selects de déchop Alors en gros c'est simple Quand vous arrivez La shop en fait Si vous accroupissez Que vous appuyez sur shop En fait Il se passe rien Voyez Ce qui se passe C'est que Au lieu de faire une shop Vous sortez un Bas petit pied Pourquoi ? C'est parce qu'en fait Les boutons dans Street Fighter Ont une priorité Autrement dit Les pieds sont prioritaires Sur les points Et les forts sont prioritaires Sur les plus faibles Ce qui fait que Par ordre de priorité En fait ça fait comme ça Lui il bat lui Qui bat lui Qui bat lui Qui bat lui Qui bat lui En gros c'est ça le principe Donc ce qui veut dire En gros Que Si vous appuyez sur deux boutons En même temps Alors que vous êtes dans un truc Bah c'est forcément Le light kick qui sort Et pas le light punch Pour la simple raison Que le light kick est prioritaire C'est la règle Le jeu est codé comme ça Mais il y a quelque chose D'intéressant Encore une fois là dedans C'est que Mettons vous êtes en train De comment dire Bourrer un mec Comme ça Où le mec est en train De vous bourrer le cul A base de stand light punch Et vous vous dites L'enfoiré il va faire Light punch shop Il va faire clac 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 Comme ça C'est difficile de savoir Quand on va le faire Parce que en gros Ah il y a quelqu'un Qui me dit Qu'il a pas pigé L'histoire des priorités Alors c'est simple en fait Imagine que t'appuies Sur deux ou trois boutons En même temps Par exemple J'appuie sur les trois En même temps là Tu vois Comment le jeu Il va choisir Comment le jeu Va choisir Comment dire Quel est le Quel est le bouton Qu'aura la priorité Quand t'appuies sur trois boutons En même temps Et bah c'est simple Il y a une règle Dans le jeu Qui dit que le coup Le plus fort A la priorité C'est juste Complètement arbitraire Quoi Il y a pas de Il y a pas d'autre explication Hormis que le coup Le plus fort gagne Voilà c'est tout C'est juste ça Donc en gros Si tu fais par exemple MK et MP Enfin MK et LK Donc pied moyen Et pied petit Et bah en gros C'est toujours le pied moyen Qui va sortir Et comme On a deux fois Comme on a Les points et les pieds Les pieds sont prioritaires Sur les points C'est une autre règle Arbitraire Donc autrement dit Si vous faites Pieds et points Et bah ce sera Toujours en fait Le pied qui sortira Voilà Donc est-ce que c'est plus clair Voilà Genre par exemple Là vous voyez C'est le point qui sort Et si je fais ça Voyez là Pareil J'appuie sur les deux boutons En même temps Et bah c'est le pied Qui sort également Voilà Ici pareil Ici pareil Ici pareil Vous voyez Donc voilà Et donc en gros Qu'est-ce qu'il faut comprendre Là-dessus Bah si un mec Il arrive et il fait Light Chop Ou s'il arrive Et qu'il fait Light Light Chop Et que ça commence A sacrément Vous casser les couilles Et bah il y a un moyen Très simple De se sortir de ça Vous vous mettez En garde Donc vers l'arrière Comme ça Et vous faites Vous bourrez la chope En fait Alors que vous êtes en garde Comme ça Tout ce pourquoi Pour la simple raison Qu'en fait En faisant ça Vous faites Vous faites comme Le coup de l'option Sur la vente Dans le forum Tant que vous restez en garde On va dire Que le mec C'est à dire Est en train de vous faire ça Et que vous Vous faites en fait La même manipulation Et bah vous risquez rien Vous serez en garde Si le mec Essaye de vous choper Et bah vous Ça sortira en fait Un petit pied Et si il décale Vraiment très bien Ça chope Etc Et bah ça vous fera Une déchope Autrement dit Vous s'échapperez à la chope Donc autrement dit Quand un mec Arrête pas de vous faire Des trucs à la con Genre clac 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 Comme ça Ou genre Clac Comme ça Et bah c'est simple Vous vous relevez Vous faites clac 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 Donc en gros A bas Arrière Plus light punch Et light kick A chaque fois qu'il fait un coup Vous faites ça De façon En fait A pouvoir Vous sortir d'une situation Le jeu va choisir pour vous Quelle est en fait La solution la plus acceptable On va dire Enfin la meilleure pour vous Donc voilà Les trois options selects Que vous devez connaître C'est donc Bah mk boule Bah mk boule Donc si ça touche La boule sort Si ça touche pas La boule sort pas Voilà Enfin Ensuite Deuxième option select Vous sautez Vous faites gros point Et vous mettez un dragon dedans Si le gros point touche Et bah Le dragon sort pas Mais si le point touche pas Le dragon sort Voilà en gros Et enfin Dernière option select Donc celle de déchop Le type vous fait chier Avec ses light kicks Et bah vous faites Clac 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 Comme ça Vous voyez ce que je suis en train de faire là Comme ça Dans ses pressings De façon à soit interrompre son pressing Avec votre light kick Si jamais il laisse un trou Soit déchoper En fait Quand il essaiera de vous choper Voilà 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 Comment ça fonctionne Alors pour le mail sur le forum Je regarderai après le stream Voilà donc ça c'est les options select Que vous devez savoir Alors ensuite Un autre truc dont je voulais vous parler Et donc là par contre On va se mettre en full screen Alors c'est les counter hit Alors globalement Menu d'entraînement Contre attaque Oui En gros c'est quoi un counter hit Un counter hit c'est quand vous frappez un mec Qui est en train de frapper Tout simplement Voilà en gros Le type est en train de faire Je sais pas ça Mettons Et bah vous vous faites ça Et ça va plus vite Donc vous le touchez Pendant qu'il frappe C'est un counter hit Oui d'amaki Les options select Ça marche avec tous les persos Tous les personnages en ont Et donc Là je vous ai montré Les options select de Ryu Mais tous les personnages en ont Globalement Donc globalement Quand vous frappez un mec Qui est en train de frapper Le son change Vous voyez Et ça met Counter hit Alors ça veut dire C'est quoi un counter hit Un counter hit globalement Ça vous ouvre des options supplémentaires Mettons vous vous dites Oh la la Ken Il est en train de faire de la merde Il est en train d'essayer de me zoner Je vais faire ça Pour l'interrompre Pour taper dans son coup En gros Vous faites ça Vous tapez dans son coup Mettons Et bah Vous allez l'étourdir Plus Que Si vous faisiez le coup normalement C'est à dire que là Vous voyez Il va être étourdi plus longtemps Que si vous aviez fait le coup En temps normal Alors pourquoi c'est important Et pourquoi je vous parle de ça Pour la simple raison que En fait Si vous arrivez A faire un counter hit Et bah Vous pouvez Souvent Enchaîner Un coup Qui normalement Ne peut pas s'enchaîner Avec le coup Que vous venez de faire Autrement dit Par exemple Avec Ryu Vous pouvez faire Il y a un combo Où on peut faire Clac Clac Par exemple Vous voyez comme ça Mais le timing est extrêmement dur Alors que par exemple Avec Ryu En fait Si vous arrivez A interrompre un mec En tapant dans son coup Avec ça Derrière vous faites Directement La balayette Et comme ça En fait Dune vous aurez enlevé De la vie au type Mais en plus Vous l'aurez mis par terre Résultat en fait Repérez bien Tous les personnages Ont un espèce de coup Un peu comme ça Qui sort vite Et qui fait mal Et qui est pas mal prioritaire Et qui permet en fait De casser Ce que l'autre Est en train de faire Et résultat Une fois que vous l'avez cassé Et bah vous faites tomber L'adversaire au sol Comme ça par exemple Vous voyez Et ça permet en fait De reprendre un avantage Certain sur votre adversaire Genre Voilà vous êtes là Clac Clac Voilà Ça fait un combo de 8 Le mec est tombé Hop C'est parti Vous voyez par exemple Là je fais Clac Clac Et comme ça Je peux enchaîner Le bas MK De manière très facile Vous voyez par exemple C'est très facile De le faire Je l'arrive à tous les coups Presque Voilà voilà Donc en gros Repérez bien Quand vous ferez La move list De votre personnage La distanciation Un coup qui va pas forcément Très très loin Mais qui sort assez vite En tout cas presque aussi vite Qu'un coup faible Mais qui Comment dire A l'air d'être plutôt avantageux Et essayez de l'enchaîner Avec votre balayette Ou avec un coup Qui fait tomber Ou quelque chose comme ça De façon à ce que vous puissiez Quand vous touchez L'adversaire avec Et bah Réattaquer derrière Voilà voilà Est-ce que c'est clair Est-ce que tout le monde A compris Ok bon Il y a une personne Qui répond Elle a compris Donc je vais partir Du principe Que vous avez tous compris Donc repérez bien Quel est votre coup Counter hit Et comme ça après Vous pourrez Faire des plans de pute Du genre Clac clac Comme ça Clac clac Ah t'es tombé C'est con Je vais pouvoir te frapper Ensuite Voilà C'est ça en fait Le counter augmente Le recovery De l'adversaire sur le coup Donc ça l'étourdit Plus que à la normale Et donc ça permet Par exemple De le mettre au sol derrière Donc ne sous-estimez pas ça Dans le jeu Parce que c'est très important Comme vous allez passer Énormément de temps En fait Quand vous allez jouer Vous allez passer énormément de temps Vous voyez A chercher votre adversaire Comme ça A essayer d'utiliser La portée idéale De votre coup Mais votre adversaire Va faire pareil Et il y a des moments En fait Où il commencera A en faire trop Il sera tout le temps là En train de spammer Le machin Etc Dans ce cas là Vous faites un coup Qui sort Qui sort plus rapidement Par exemple celui là Et vous allez réussir Par exemple Attends Menu d'entraînement Comment on enregistre déjà Dans ce jeu de merde Menu d'entraînement Comment on fait pour enregistrer Donner Donner d'attaque Donner d'attaque Fichage des coins Bon on peut pas en dire Ah c'est con ça Enfin bref Bref Donc en gros Par exemple Ryu arrête pas De vous faire ça Et bah vous lui faites ça Parce que votre coup En fait Va interrompre le sien Et après vous pouvez faire Une balayette Pour le faire tomber Alors Menu entraînement Dans config peut-être Ah oui Action c'est vrai Putain c'est clair Enregistrer Voilà Par exemple Ken il arrête pas De faire ça Comme ça Allez Putain je suis très mauvais Voilà Par exemple Vous voyez Ça sert à ça Quand il vous fait chier Le mec Bah vous Voilà Par exemple Vous voyez Je l'ai mis au sol Et je suis tranquille Après quoi Voilà C'est exactement Ce genre d'utilité Qu'ont les counter hit Et c'est pour ça Que je vous encourage Chaudement A trouver un coup Qui sert bien Pour les counter hit Voilà Voilà Alors Dernier point Qu'on va aborder maintenant C'est le jeu De très longue distance Et globalement Les stratégies Qu'on peut appliquer Sur le jeu De très longue distance Et comment on peut Les différencier Des tactiques Alors c'est simple Si vous avez un minimum Joué à un jeu de combat Vous savez que Ryu il envoie des projectiles Plus ou moins rapides Vous savez que C'est ce qui est très chiant Avec les projectiles C'est qu'il faut sauter Comme ça Mais que vous avancez pas Alors vous essayez D'avancer comme ça Mais finalement Comme vous avancez mal Ryu vous fait un dragon Et vous chope Etc Etc Donc en gros L'important Si vous voulez Je vais remettre la grille Juste pour l'occasion Ce qu'il faut vraiment Que vous compreniez En fait C'est que là Le jeu de combat Le jeu de combat Quand on est à longue distance Globalement comme ça Par exemple C'est une forme De bataille navale En fait C'est à dire que Le but C'est pas de toucher L'adversaire A tout prix Enfin si Le but c'est de toucher Mais le but C'est de lui faire peur En fait Encore une fois Excusez moi Encore une fois En fait Ce que vous voulez faire C'est le dissuader De faire quelque chose C'est pas le but En fait Ça va pas être De le toucher à tout prix Mais de le dissuader Par exemple Avec Ryu Quand vous faites des boules Et bah vous êtes en train D'utiliser En gros Vous faites quelque chose Qui avance Tout comme ça Voilà Comme ça Donc en gros Toute cette zone là Quand vous êtes en train De faire un jeu de projectile Et bah le mec Il peut pas avancer Dans cette zone Résultat Qu'est-ce qu'il va faire La seule chose Qu'il peut faire C'est sauter Donc il va sauter verticalement Il va sauter vers l'avant Donc là Vous vous dites Ok c'est bon Tu vois Il peut pas encore Vous atteindre En sautant ici Par contre Dès qu'il aura sauté là Il pourra vous atteindre Donc en gros Si vous voulez Le but que vous allez avoir En fait Il y a Ce qu'on appelle En fait Le hadotrap chez Ryu C'est une stratégie Et les stratégies Si vous voulez Dans les jeux de combat Sont des Sont des scénarios Finalement On pourrait On pourrait les expliquer Sous forme de De scénarios Que vous allez En fait Essayer de faire jouer Dans le jeu Quoi Littéralement C'est à dire C'est à dire Avec Ryu Le truc de base C'est Je bloque Le plan horizontal Comme ça De l'adversaire En utilisant Des projectiles Voilà J'en envoie Un de temps à autre Etc Comme ça Donc je fais Ce genre de choses Et quand l'adversaire Essaie d'avancer Par les airs Je fais un dragon Ou un bas gros point En gros C'est ça le principe du jeu Pour le jeu Donc distance Autrement dit Vous entrez dans une forme De scénarisation Avec votre adversaire Vous tentez en fait De le faire De lui faire faire Tenir un rôle Le rôle du mec Qui va s'énerver Le rôle du mec Qui va être frustré Et qui va finir Par faire des erreurs Et c'est ça en fait Ce qu'on appelle Comment dire Les stratégies de jeu Vous pouvez très simplement En fait avoir Un plan de jeu Mettons Je vais Je vais Comment dire On va plutôt dire Que c'est une tactique de jeu Parce qu'elle est assez courte En fait En gros Chaque coup Que vous allez voir Les boules Que vous allez envoyer Etc Ont pour but De frustrer Votre adversaire Et le zoning C'est ça en fait Le but du zoning De longue distance C'est dommage Que j'ai pas goût Parce que j'aurais pu Vous le montrer Beaucoup mieux Le but du zoning De longue distance C'est de prendre Le plus de place Possible Dans l'écran Un peu comme si vous étiez Excusez moi la comparaison Mais c'est un peu Entre guillemets Comme le Vietnam Autrement dit Les ricains faisaient ça Ils brûlaient les forêts Au napalm Tout simplement Pour dissuader les gens De s'y réfugier Les guérillers roses D'y être C'était pas dit Qu'il y avait des gens Qui vivaient là-bas Mais dans les faits C'était pour dire N'y allez pas Parce que de toute façon On a la main mise Sur cette zone là Donc c'est typiquement De la dissuasion Encore une fois Alors par exemple Qui a une Qui pourrait faire Un bon exemple Avec ça Donc voilà Le but en gros Je vais prendre Sagat Pour vous donner une idée Parce que c'est bon Il est pas mal Dans l'idée On va remettre En fullscreen Avec Cette magnifique grille verte Donc encore une fois Le jeu de mi-distance La stratégie Si vous voulez de base Ce n'est pas de toucher La stratégie C'est de prendre Le plus de place possible Genre là vous voyez Je prends une place monstrueuse Et je lui dis clairement Tiens et coco Là En gros là Vous voyez Ici T'as pas le droit d'être là Ici t'as pas le droit Voilà Tu fermes ta gueule T'as pas le droit d'être ici Ensuite vous faites ça Et là ça veut dire Que t'as pas le droit D'être ici non plus Vous faites ça Ça veut dire que Là on approche plus De la zone Comment dire De la zone de confort Et puis enfin Sagat il a les boules Tout simplement Parce que Avec ces projectiles là Il dit au mec Tu n'as pas le droit D'être sur le plan horizontal Aussi bien en hauteur Que Au bas du plan horizontal Donc en gros Vous dites au gars Euh Non tu ne dois pas aller là Ne va pas ici C'est dangereux de sortir tout seul Prend ça Comme disait Comme dans Zelda On va dire Le but littéralement Mais alors vraiment C'est que le type Il ne sache pas Où aller C'est comme s'il était dans la rue Et que Il y avait Comment dire Il était à une croisée de chemin Et que A droite Il y avait une bagnole Qui lui fonçait dessus En face Il y avait un gang de loupards Qui arrivait avec Des matraques Et à gauche Mettons Il y a une Une porte un peu sombre Mais bon Ça a l'air mieux que rien Le but vraiment C'est de Faire croire A votre adversaire Qu'il n'y a absolument Aucune Sortie Possible Autrement dit Vous avez fermé Toutes les options C'est ça le zoning C'est pour ça que Dalsim vous fait chier Avec ses coups normaux En fait C'est que Vous avez vraiment C'est Il n'y a aucun moyen De sortir de là Donc n'oubliez pas C'est comme la bataille navale Par exemple Vous vous dites Tiens bah Je vais bombarder ici Puis je vais bombarder là Et puis je vais bombarder Ouais ici Ça a l'air pas mal aussi Voilà Je vais bombarder ici Comme ça le mec Il va comprendre Qu'en fait Il ne peut pas avancer ici Et s'il n'arrive pas A avancer dans cette zone là Bah ça veut dire Qu'il a perdu le match Voilà Voilà C'est le C'est le principe de base Principe de base du zoning Donc en gros Vous entrez dans une scénarisation Avec ça Vous entrez Dans un jeu de psychologie Et alors là On arrive à la phase Où je vais vous demander Beaucoup de Comment dire D'être extrêmement humain Quelque part Il faut que vous soyez Des putes Il faut que vous soyez Des gros fils de putes Quand vous jouez à un jeu Comme ça Il n'y a pas De gentillesse Il n'y a pas de beau jeu Il n'y a pas de Oh là là Non Je suis un vrai chevalier Je suis un vrai machin Etc Non 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 Vous jouez à un jeu de combat Vous êtes Une langue de pute Vous êtes un gros con Voilà Vous devez jouer Comme un enfoiré Si vous devez Comment dire Avoir une Vous êtes là Vous n'êtes pas Comment dire Dans un Vous n'êtes pas Dans un dojo En train de faire Une démonstration de kata Là Là ce qu'on vous demande C'est de gagner une guerre Entre vous Et un autre mec Littéralement Donc en gros Ce n'est pas forcément Faire du adospa Malin fini Ce n'est pas faire machin Parce que ça se trouve Vous faites du adospa Mais le mec Il passe au dessus Parce que vous ne savez même pas Gérer la distance de voix de ken Vous êtes un as Le but en fait C'est de faire chier le mec Et vous allez voir Alors ça il faut avoir Un petit côté Probablement sadique Autoritaire Et méchant Mais le but du jeu Vraiment Il faut que vous arriviez A comprendre A vous dire A vous y faire Que vous devez Dominer votre adversaire Vous devez le faire chier Vous devez le faire pleurer Il faut qu'il ait envie De jeter son stick Et de courir chez sa mère Voilà C'est vraiment ça le principe Et pour ça Vous avez Vous allez utiliser Tous les moyens En fait Que je vous ai expliqué jusque là Quand vous êtes à mi-distance Et bah vous allez utiliser Vos coups de mi-distance Quand vous êtes Quand vous êtes A très grande distance Et bah vous allez Utiliser vos coups De grande distance Comme ça Pour occuper le plus D'espace possible Voilà En gros En gros En gros n'oubliez pas C'est extrêmement important Il faut vraiment Que vous réfléchissez Comme ça Votre but Est Littéralement De rendre le mec En face de vous Complètement fou Il faut qu'il rage Il faut qu'il s'énerve Parce que Plus vous l'énerverez En fait Moins il aura le temps De se poser De réfléchir A ce qu'il est en train De se passer Et plus il fera d'erreurs Plus ce sera Votre avantage Donc voilà Est-ce que Il y a des questions Sur ce point Est-ce qu'il y a des gens Qui veulent Je sais pas Des exemples Qui veulent Qui veulent Enfin Qui veulent en savoir plus Dites moi Parce qu'en fait Je sais que c'est facile De dire Faut que vous soyez Une grosse pute Mais peut-être Que vous êtes tous Des bisounours Qui n'avez jamais fait Quelque chose Ah Donc là Il y a Shino Kyle Qui pose une bonne question Il dit donc Daigo est un gros sadique Et bah oui Exactement Le but du jeu Si tu veux C'est de frapper Le type en face Et de limiter Ses options Tu vois C'est littéralement De Comment dire Tu vois C'est comme Vendre des bagnoles Qui passent A 150 km heure En 5 secondes Et passer Tout un centre ville Ou la rue du mec Qui a cette bagnole A 30 km heure C'est exactement ça Le but C'est d'être un connard C'est de faire chier Le mec Pourquoi Parce que Quand le mec Après Avec sa grosse bagnole Qui monte à 150 En 3 secondes Dans sa propre rue Et bah il montera A 150 en 3 secondes Et qu'il y aura un flic Et bah le flic Le collera une amende Et qui sait qui a gagné Et bah c'est le flic Voilà C'est exactement ça Le but Le but Voilà C'est que Il faut que vous utilisiez Absolument tous les moyens Pour que le mec Il s'énerve C'est vraiment Vraiment La base du jeu de combat Le mec Il faut qu'il soit Il faut qu'il soit vénère Non 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 Que dalle Franchement C'est super plaisant De faire rager un mec C'est vraiment Très 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 bien Donc en gros Le but vraiment Il faut que Vous mainteniez Le mec Dans la zone Comment dire Dans la zone de confort Qui est la vôtre Il faut que vous l'empêchiez De rentrer dans la zone D'espace vital Et globalement Que quand vous êtes à distance Le type Ne sache pas Où se mettre en fait C'est comme si vous êtes Un repas de famille Et que Vous vous sentez pas A votre place Et bah là en fait Il faut que vous jouiez Absolument tous les membres De la famille Qui essaient de dire Je sais pas au gendre Qu'il est pas le bienvenu Voilà en gros Mettez tout en oeuvre Pour faire chier le mec En face de vous C'est vraiment Ça le but Voilà 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 Donc comme je vous le disais Vous avez donc La zone de confort Vous avez Maintenir le mec Dans la zone de confort Parce que ça va l'énerver Maintenir le mec A distance Et limiter C'est à dire Envoyer des trucs en hauteur Envoyer des trucs en bas Envoyer des trucs au milieu Comme ça le type en fait Il arrive pas A passer Littéralement Et bah le type Vous le mettez A l'amende Vous lui mettez une amende Genre monsieur Vous avez passé mon jeu De Hadoken Et bah vous êtes pris Un Tiger uppercut Quoi voilà C'est clairement ça Tiens d'ailleurs Souvenez-vous Des dégâts du Tiger uppercut Dans ce jeu Souvenez-vous de ça Imaginez Vous voyez Imaginez Vous êtes en train De faire chier un mec Avec ça Genre ah tu veux avancer Ah non tiens attends Tu peux pas Ah et puis si jamais Tu te décidais à avancer Regarde j'ai ça Genre vous le faites Dans le vide De temps à autre Genre vous faites un light Vous faites clac Vous en renvoyez un ici Et le type comme ça En fait Toute la zone devant lui Est bloquée Littéralement bloquée Et en plus vous êtes en train De lui dire Eh regarde Je peux même te taper en haut Si j'ai envie Alors le mec Il va s'énerver Il va se prendre toutes les boules Il va peut-être réussir A avancer à un moment Ou à un autre Globalement Et puis au moment Où il arrive à avancer Bah vous faites Vous faites littéralement Ça quoi Merde j'arrive pas à le faire Je suis très mauvais Ah il y a du lag en fait Voilà en gros Vous lui faites ça Alors en gros Et là il y a Magwa Qui pose donc la bonne question Comment passer outre Un zoning abusé D'Adoken Sans s'énerver Et sans faire d'erreur Alors la première chose Comme je le disais Au tout début De cette émission Dans Street Fighter La meilleure chose à faire C'est de ne rien faire En fait Imagine un type On commence le match Et puis il y va Tiger 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 Bah tu fais quoi Tu sautes par dessus Voilà tu fais Saut vertical Saut vertical Saut vertical Et puis quand tu sens Que le mec il a un peu abusé Ou machin Tu fais un petit bond Et puis tu recommences Saut vertical Et puis après tu gardes Si t'as un coup Qui passe au travers Bah tu fais un coup Qui passe au travers Etc Etc Donc en gros Le but si tu veux La meilleure Défense contre les fils de putes C'est d'être patient Tout simplement C'est l'analogie du type Qui a une super bagnole Dans une rue Qui vit dans une rue Limitée à 30 Le meilleur moyen De se venger du flic Qu'il attend au coin de la rue Pour lui mettre un PV C'est tout simplement De ne jamais être pris Pendant toute sa vie Par le flic Pour qu'il n'ait jamais Le plaisir de vous mettre le PV Tu vois C'est clairement ça quoi C'est vraiment aussi simple que ça Ensuite on me dit sur le chat Et ça c'est vraiment vrai Quand vous avez l'avantage à la vie Vous cessez d'attaquer Pas un avantage petit Mais mettons que vous avez mis Une demi barre Ou un peu plus d'une demi barre De vie à votre adversaire Et qu'il est à distance Vous n'allez pas du tout Commencer A A avancer sur lui Mais pas du tout Vous restez à distance Vous mettez Enfin Vous faites vraiment L'enfoiré quoi Le but c'est de gagner Vous voyez Le but c'est pas d'être fair play Le but c'est d'être un connard S'il faut être un con pour gagner Il faut être un con pour gagner C'est le but du jeu Vous voyez Donc Le beau jeu à base de Ah mais tu spams Ah mais tu machin Etc Bah oui je spam Oui je machin C'est le but du jeu Littéralement Donc Les gens qui vous disent ça C'est qu'ils n'ont pas compris Comment le jeu fonctionne Vraiment Ils n'ont vraiment pas compris Donc Voilà C'est à lui d'avancer C'est à lui de faire l'effort C'est à lui C'est comme si par exemple Toi tu roulais à 30 dans ta rue Et que C'était au flic Tu vois De venir te trouver des défauts Genre monsieur votre phare est cassé Monsieur vous n'avez pas mis votre ceinture Monsieur vous puyez de la gueule Etc Etc Donc voilà Alors ensuite Un autre moyen que vous avez Pour passer les pressings Et donc là je reviens sur la focus attack C'est qu'on vous a mis un coup Qui absorbe Les autres coups Et qui peut en plus être Comment dire Annuler Alors attend On va enregistrer Mettons que vous avez Un connard de boxeur Qui vous maintient A une distance sympathique Avec ce coup Non moins sympathique Qu'est le stand HK Et bien vous vous dites Tiens je vais faire Putain j'en ai marre Je me prends ce coup là Hop là Voilà En gros c'est à ça que sert la focus En fait dans le jeu La focus littéralement Serre à absorber les projectiles Et à absorber certains coups Par exemple si vous faites Par exemple Le coup comme ça Genre Genre Bah MK Boulle Par exemple Quand vous faites Bah MK Boulle A full distance Généralement C'est pas un C'est pas un vrai enchaînement Il y a un trou dedans Donc en gros Vous allez faire Bah par exemple Le type va faire Clac Par exemple Attends Faudrait que je trouve Un meilleur idée Mais globalement Vous avez compris l'idée C'est à dire que Vous encaissez le premier coup Et vous avancez Voilà Et vous tapez le type Et c'est reparti Voilà voilà Alors là Il y a pas mal de questions Alors attends je vais les prendre On va arrêter On va laisser le boxeur Arrêter de s'exciter là Il va se fatiguer le bras Donc si le gars enchaîne ses boules Il monte sa barre en même temps Si on saute non Donc on a pas le choix d'avancer Exactement Le truc si tu veux C'est que Globalement Le type va monter sa barre Y'a pas de soucis Mais dans les faits Ca n'empêche que Certes Il gagne un avantage sur toi Mais il ne t'a toujours pas touché Et globalement Ce qu'il fait Hormis monter un peu sa barre N'a aucun effet sur toi Donc globalement Ce qu'il faut C'est prendre Le temps d'analyser Ce qui se passe Tu regardes T'attends deux ou trois boules En fait Pour voir Quelle boule il utilise Est-ce qu'il utilise Toujours la boule rapide Ou toujours la boule lent Ou est-ce qu'il varie Etc Et une fois que t'es prêt Tu te lances Tu fais un pronostic Et tu sautes vers l'avant Et t'attaques Tu vois par exemple C'est vraiment ça Il faut jouer Patiemment Il faut vraiment être Très patient Globalement Et donc là Il y a Damaki Qui dit Quand on est acculé Sous une stratégie Il faut se poser Et trouver une porte de sortie Mais bon C'est pas toujours évident Même en étant zen Exactement Et c'est entre guillemets C'est la difficulté En fait De tous les jeux de combat C'est que Quand un type En fait arrive Comment dire Et que Arrive à établir Une stratégie Qui fonctionne Par exemple Vous perdez un match Sans deux matchs gagnants Vous avez le droit De prendre le temps D'analyser Ce qui s'est passé Vous essayez de vous souvenir Quel coup Il a utilisé En priorité Quel projectile Il a utilisé Son jeu de projectile Était-il bon Est-ce que J'ai utilisé moi-même Tous les moyens Que j'avais pour le faire Quel est le coup Qui normalement Serre à contrer ça Parce que globalement Dans le jeu de combat Il y a à peu près Tout Il y a toujours En fait Quelque chose Qui tue Une tactique À un moment donné Sauf pour les match-up Extrêmement négatifs Donc en gros Voilà Il y a toujours Moyen De chercher Mais Voilà Le but En fait Si vous voulez C'est d'être La plus grosse pute Du monde Et quand vous subissez Ça C'est d'être Extrêmement patient Parce que Le but Là Vous n'êtes pas En train De Comment dire Vous n'êtes pas Engagé dans une lutte De cerveau Littéralement Qui sait Qui va réfléchir Le plus rapide Ou machin Vous êtes dans une lutte De patience Vous êtes en train De refaire la guerre De 14-18 Avec les tranchées Où vous avancez Petit à petit Etc 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 C'est pas forcément Intéressant On le sait très bien Moi c'est pour ça Que je n'aime pas Street Fighter 4 C'est que Globalement C'est C'est très lent Et ça peut être Un peu trop long Enfin c'est pas le genre De jeu que j'aime beaucoup Globalement Mais voilà En gros vous avez une idée Le but c'est d'être Putacier Le jeu vous donne Des moyens de l'être Vraiment Sagat c'est les projectiles Et ce genre de coups Qui fait vraiment Qui rend vraiment fou Par exemple Boxer ça va être Ces coups normaux Qui sortent super vite Qui vont assez loin Qui fonctionnent vachement Counter hit Boxer par exemple Littéralement Il va vous faire croire Que ça y est C'est à vous de jouer Parce qu'il a fini son pressing Alors qu'en fait Non Il vous a fait exprès Un coup qui vous laisse En désavantage Et il va vous donner Un gros coup derrière Qui va faire très mal Et ça va vous énerver Et Boxer va jouer comme ça Par exemple Alors que Sagat Lui va jouer avec les projectiles Et ses jambes Qui font 2 mètres de long Donc voilà C'est ça Le but du jeu Vraiment Et dans Street Fighter 4 Encore plus que dans les autres jeux Parce que dans Street Fighter 4 Il n'y a pas de Il n'y a pas de vrai mind game Dans le sens Les coups hauts Les coups bas Les shops Vraiment placés Difficiles à placer Difficiles de s'en sortir Parce qu'il y a des options select De déchop Parce que les coups hauts N'ouvrent pas sur de vrais combos Que les coups bas Ouvrent Sur des combos sympas Mais Qu'il faut avoir de la barre Pour en tirer vraiment Beaucoup de dégâts Résultat Street Fighter Et avant tout un jeu Où tous les Enfin Street Fighter 4 En tout cas Où vous allez Passer votre temps A faire devant Derrière Devant Derrière Devant Derrière Glax Clac Comme ça Genre Clac T'avances pas Clac Machin Et puis à un moment Bah vous allez trouver Un truc qui énerve le mec Ça c'est très important Si vous voyez qu'un type Se prend un truc Vous le remettez derrière Et si vous le remettez derrière Et qu'il se le prend encore Vous le remettez encore derrière Et s'il se le reprend Vous le remettez encore derrière Et vous arrêtez jamais Si jamais le mec Il se le prend à l'infini Et il aura beau hurler A l'infini Mais putain Tu utilises toujours le même coup La même stratégie Fils de pute Pédé Il va vous insulter Par messagerie vocale Sur les Xbox Live Y'a pas de soucis Si le mec Il est assez con Pour se prendre Trois fois Quatre fois Le même truc Mais sérieusement Mais pourquoi Vous devriez changer Le mec Il est con Il est con Ayez que du dédain Pour lui N'ayez pas de respect Pour cet homme Vraiment Soyez pute Donc en gros Un type Qui se prend tout le temps Les mêmes trucs Sérieusement N'ayez aucune pitié Vous refaites la même chose Le but c'est de gagner Ça marche Le type est con Bon bah C'est parfait Vous le refaites Donc voilà Y'a-t-il des questions Là y'a Damaki Qui me demande Par contre A force de faire Les mêmes trucs Le risque Est de se faire griller Un bon coup Bah oui Mais c'est en ça En fait Que je te disais Tout à l'heure Que Comment dire Que tu Quand tu commences à jouer En fait Par exemple Faire ton jeu de boule Ton truc Tu entres dans une forme De stratégie La stratégie c'est quoi C'est comme le théâtre En fait Tu vas jouer une pièce De théâtre Et ton adversaire Est un des protagonistes Sans le savoir Et ton but en fait C'est de l'emmener Dans le scénario Que tu as choisi Toi Et en gros Sur le scénario de base Tu as de multiples options De développement Et ces multiples options De développement De l'histoire De ce match En fait Et bah Tu peux Comment dire Répondre à l'adversaire Quand il essaie de sortir De la De l'histoire Que tu as écrit pour lui Et bah Tu prends un autre Entre guillemets Arc scénaristique Et tu l'entraînes Tu continues de Comment dire De De le garder dans ton histoire Imagine une histoire d'amour Où il y a un type Il a le choix entre Deux ou trois nanas Mettons Ou même Non on va faire l'inverse Allez Femme power Une femme qui a le choix Entre trois hommes Mettons Et Que en gros Elle joue avec eux Ou que les mecs Jouent avec eux Bah en gros Toi t'es le scénariste Dans l'histoire Et Tu n'arrêtes pas En fait Genre tu lui imposes Un type qu'elle ne veut pas Mettons Et bah Ce sera exactement ça Donc à un moment Elle va essayer de changer Donc de dévier le cours De l'histoire Que tu lui imposes Et bah il y aura Un deuxième bonhomme Qui sera là Pour ça Pour remplacer Et si il retourne au premier Bah toi tu reprends Avec le premier Etc Donc l'analogie Et très sale Et très sale Excusez moi Mais en gros Le truc Voilà c'est ça Si tu veux C'est que Tu as plusieurs réponses A ton scénario de base Et Bah tu appliques tout simplement Les différentes branches De ton scénario En fonction de ce que ton adversaire fait S'il a envie de se dégager Du scénario que tu as écrit pour lui C'est pas grave T'avais écrit une autre version Dans laquelle Tu savais parfaitement Ce qu'il allait faire Et Bah tu appliques Une nouvelle logique narrative On va dire C'est un peu ça Les stratégies dans le jeu de combat Et c'est pour ça que Au delà d'apprendre des combos Au delà de réfléchir Au delà Faites des options select Etc Vous pouvez en fait Littéralement Prévoir ce que le mec va faire Et le faire chier avec ça Et avoir des idées Pour vraiment l'emmerder Quoi littéralement Voilà voilà Y a-t-il des questions Ou est-ce qu'on s'arrête là Pour ce soir Ah oui je parlais d'exercices A vous faire faire Alors Alors les premières choses Que vous devez faire Je vais faire une liste Tiens Hop là on va se mettre en webcam Alors On va écrire Ajouter du texte Voilà Alors la première chose Que vous allez devoir faire Pour les exercices Pour apprendre un petit peu Vous allez prendre le personnage Que vous voulez jouer Donc un Vous choisissez votre personnage Alors On va essayer De mettre du texte En blanc Plutôt Sur du noir Parce que sinon Ça va pas beaucoup se voir Voilà Donc la première chose Que vous faites Qu'il faut faire C'est Choisir son personnage Oh no J'ai déplacé la case Voilà Donc Vous prenez le personnage Que vous avez envie de jouer Vous prenez pas la tête Genre Ouais mais il y a lui Mais il est compliqué Il y a lui Mais machin Vous prenez le personnage Que vous voulez jouer Ensuite Vous Vous commencez Par Aller en mode training En training Vous faites Tous les coups normaux En training Faire tous les coups normaux Je vais me mettre Sur le BGP Splash screen En fait Ça va être mieux Ah merde Bon en fait Je peux pas Alors attendez Je vais enlever La webcam Et on va mettre ça Au milieu En fait Donc en gros Vous choisissez votre personnage Ensuite En training Vous faites Tous les coups normaux Une fois que vous avez C'est calculer L'intégralité Vous faites Tous les coups normaux Et calculer La distance Calculer la distance Des coups Non alors même pas C'est calculer la distance Et sélectionner Et sélectionner 6 coups Sur les 12 accroupis En gros Ensuite Vous faites Alors Donc Faire la moyenne Mathématique Globalement De ces coups Et enfin Là ce que vous pouvez Carrément faire C'est Alors là ça Visualiser Donc Comprendre Et visualiser La distance Vitale Et la distance De confort Voilà Ça c'est les premières Choses à faire Littéralement C'est les normaux Bêtes Ensuite Une fois que vous aurez Fait ça Que vous aurez Compris ça Et bien c'est simple Vous faites Premier test Faire des matchs Vous faites Avec un ami Faire des matchs Avec Que Des coups normaux Vous vous imposez De ne faire Que Des coups normaux Dans le match En gros Vous bougez vers l'avant Vous bougez vers l'arrière Etc Et vous ne faites Que des coups normaux Avec des combos Vous n'utilisez absolument Aucun coup Spécial Si si Vous le faites en sautant Vous Enfin Quoi que si Vous Vous sautez à la limite Seulement Si vous Comment dire Si vous avez fait une mise au sol Voilà Donc en gros Vous faites des matchs Avec que des coups normaux En essayant Alors je dis bien En essayant Mais c'est ça le but De toucher Uniquement Quand Enfin de toucher Avec le bout De vos membres C'est à dire avec le pied Et pas avec le genou Si vous faites Un BMK par exemple Donc voilà Faire le match Avec que des coups normaux Ça déjà Ça va vous aider Ensuite Regardez Donc Regardez Les coups spéciaux Comprendre Leur utilisation C'est à dire A quoi ils servent Littéralement Comprendre Alors au delà de ça Comprend On va mettre Si projectile Évaluer La place Qu'ils prennent Dans le stage Si pas Projectile Analysez A quoi Ils servent Voilà Enfin Là vous faites Des matchs Second test Donc Faire des matchs Avec Normaux Plus Spéciaux Sans Ultra Et Fury Voilà Et enfin Une fois que vous aurez fait ça Vous devriez commencer à avoir Comment dire Comment dire Une fois que vous avez fait ça Vous essayez de ne pas utiliser l'Ultra Parce que ça va en fait Vous obliger A Vous servir en fait De vos normaux Et De vos Comment dire Et de vos spéciaux Et ça va vous pousser dans vos retranchements Et enfin Après Donc Donc Ensuite on va mettre Un Utiliser Tout ce qui Est disponible Pour jouer Et enfin De Tout ce qui est disponible pour jouer Écrire Des plans De jeu Sur papier Avec des embranchements Voilà en gros C'est à peu près ça qu'il faut faire On va mettre ça comme ça Et je devrais peut-être pouvoir Faire un dernier truc Et enfin Un dernier test Et enfin Dernier test Donc Appliquer Ces plans de jeu En étant Pute Sadique Un gros con Voilà Voilà Vous avez à peu près une idée De ce qu'il faut faire maintenant Ça va Je pense que Ah bah voilà Il y a Damaki qui résumait très bien Faire la pute 2 Faire la pute 3 Faire la méga pute 5 Profite Exactement Donc voilà Si vous essayez Essayez de faire ce genre de choses Alors ça paraît un peu bizarre comme ça Mais alors vraiment j'insiste Vous choisissez le personnage qui vous plaît En training Vous faites tous les coups normaux Vous en sélectionnez un certain nombre Ceux qui couvrent le plus d'angles Donc comme je vous le disais Les choses importantes à avoir Quand vous regardez un coup C'est Quel coup va le plus loin Quel coup va le plus haut Quel coup va le plus vite Et en gros Vous appliquez ça Alors attends Je vais peut-être essayer de faire En taille On va réduire un petit peu Voilà Oula Voilà Et enfin Le dernier truc à retenir Vraiment C'est Littéralement Ne pas Appuyer Sur les boutons Pour rien Ne pas appuyer sur les boutons pour rien C'est très important Économisez Vos coûts Voilà Est-ce qu'il y a des questions Ou est-ce qu'on s'arrête là Bon puis après Il y a des trucs de base Vous tafez vos combos Vous tafez un peu Vos options select Etc Mais ça vous trouverez Des dizaines de tutoriels Partout J'ai pas besoin de vous le faire Donc voilà Vous tapez options select Plus votre perso dans Youtube Vous trouverez facilement Voilà voilà Est-ce que ça vous paraît clair Est-ce que c'est bon On peut s'arrêter là Est-ce qu'on est bien Messieurs Voilà voilà Bah écoutez Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de questions Sur le chat Donc je pense qu'on va s'arrêter là Pour ce soir Euh Donc J'espère que c'était clair pour vous J'espère que ma grille Vert fluo Vous aura été utile Parce que J'ai mis énormément de temps à la faire Je déconne Ça m'a pris 5 minutes Mais en gros Ouais putain Attends on va faire un truc Par contre les gars Si ça vous dérange pas On va aller Dans source globale Attendez Ah putain Ça fait du bien Voilà Et on va se mettre Une petite musique tranquille Oh là là Voilà Ça c'est bon Spéciale dédicace à Livide Voilà Donc en gros Hop On va revenir sur ma webcam Donc en gros Vraiment Essayez de faire ça J'espère que Comment dire Ça vous paraît clair J'espère que Comment dire Le J'ai un peu Comment dire Fait la base De la base Pour vous l'expliquer C'était un petit peu Basique Bêtement pédagogique On va dire Mais c'était un peu mon but En fait Parce que C'est un moyen Vraiment Le coût en fait De la grille Et des cases Je pense que C'est le plus important Si vous devez retenir Un truc ce soir C'est ça Retenez le coût De la grille Des cases Du calcul De la portée Des coûts De votre personnage Et essayez en fait De calculer La portée globale De votre personnage Et de Bah tout simplement L'appliquer en match Une fois que vous aurez compris Comment on zone Dans Street Fighter Je vous jure Que vous allez voir Tous les jeux de combat Mais alors l'ensemble Des jeux de combat D'une manière extrêmement différente Donc voilà Bon bah écoutez Si c'est fini On va S'il n'y a pas d'autres questions On va s'arrêter là Et puis Je vous dis Un prochain live Donc voilà Si pas de questions Là tout de suite J'arrête Donc réveillez-vous Si besoin Sinon Je vous dis A bientôt Alors après Un dernier truc Street 4 C'est un jeu chiant Pour moi C'est pas un excellent jeu Vraiment Par contre C'est excellent Pour apprendre Le zoning Parce que les personnages Sont grands dedans Par contre Si vous aimez pas Street 4 Mais que vous aimez Street Fighter 2X Vous pouvez faire la même chose Sur Street Fighter 2X Donc jouer à Street Fighter 2X Ou à Street 4 Street 3 le permet aussi Mais c'est un jeu Qui est plus compliqué Donc voilà Dans tous les cas Dans tous les Street Fighter Il y a cette notion De distanciation De zoning Si vous arrivez A comprendre ça A l'appliquer A l'apprendre Honnêtement Vous allez progresser Énormément Dans tous les jeux Auxquels vous allez jouer Donc vraiment N'hésitez pas A faire ça Même si le jeu est chiant Il y a quand même moyen Avec un pote par exemple De se faire une session Une après-midi Que les normaux Une après-midi Pas d'ultra Une après-midi Machin Franchement Vous allez apprendre En faisant ça Donc calculez sur papier Les distances de vos coups Voyez où est votre zone vitale Voyez où est votre zone de confort Voyez quelle stratégie Vous pouvez créer Avec votre personnage Quel plan de jeu Quel scénario Vous pouvez envisager Voyez s'il fonctionne S'il fonctionne pas Posez vous les questions De pourquoi il fonctionne Pourquoi il fonctionne pas Et tout roulera Nickel quoi Voilà Vous avez pas besoin De savoir des combos link Pour gagner Moi je bourre la moitié de camp Avec un Ryu Complètement dégueulasse Qui a pas de combo Ça suffit amplement Voilà voilà Allez merci de m'avoir suivi On se dit à bientôt Je vais relancer le stream Juste dans 5 minutes Si jamais il y en a Qui veulent parler de l'E3 Et donc merci de m'avoir suivi Et à un prochain stream Je ne sais pas sur quel jeu Mais on verra Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada